On attend encore quelques minutes et ça va commencer. Bienvenue à tous et n'hésitez pas à commenter, à partager. Merci à tous. Merci à tous. Avec le son, l'image est également retransmise à l'ordre dans les jardins pour ceux qui ne pourraient pas entrer dans la salle. Vous entendez tout ce qui se passe à l'extérieur et vous voyez sur les écrans ce qui se passe dedans. Allez, on commence la conférence dans deux minutes. Vous pouvez continuer à discuter. C'est quand même pas le professeur qui demande aux élèves du silence. Merci. 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 C'est parti. Allez, c'est parti. Merci. 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 Salut. Salut. Au nom du parc Galé, il y a évidemment toute l'équipe qui se bat à chaque fois pour vous offrir ce type de rendez-vous qui sont en train de bosser avec les enfants. Beaucoup, cet après-midi, ont mis leurs enfants en matériel pour fabriquer de belles choses. Cet après-midi, c'était vraiment un moment qu'on attendait depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'on voulait recevoir la science SPDS et puis la chance que nous avons eue c'est que sur un seul appel, en l'occurrence c'était un mail pour la première fois, très spontanément. Alors ça se passe pas toujours comme ça. Il a répondu, bien sûr je viens, trouvons juste la date qui correspond par rapport à un emploi du temps très chargé. Et puis je viens amicalement, je l'ai dit toujours, mais quand son métier c'est d'être philosophe, écrivain, conférencier, c'est un métier dans le monde entier pour la science SPDS en l'occurrence, prendre un week-end sur son temps de travail, sur son temps de réflexion, sur son temps présent dans les médias, sur son temps d'écriture et le faire bénévolement pour le plaisir de la connaissance transmise et parce qu'il avait aussi compris l'esprit du parc. Et bien je voudrais juste qu'en guise d'introduction, mais surtout de bon accueil, on l'applaudisse pour ça et pour ce qu'il y a. Vincent Cespedes, donc on le connaît pour beaucoup, je sais que vous êtes aussi nombreux qui attendiez ce moment-là. On a avec nous bien sûr le philosophe, on a l'essayiste, on a l'écrivain, on a le chroniqueur média, beaucoup en radio, invité très très souvent également sur des plateaux de télévision à voir sa pensée, comme ça qui est transmise au plus grand nombre. Un autre compositeur par ailleurs, ce ne sera pas l'objet du jour, mais il y a aussi cette notion d'artiste, de musique en l'occurrence, qui transpire dans tous les cas dans ses écrits, dans l'émotion qu'il dégage de ses pensées et dans ce qu'il va forcément nous raconter aujourd'hui. Il a beaucoup travaillé sur l'amour, sur le bonheur, sur la relation homme-femme évidemment. Peut-être que certains l'ont alors forcément dans leur bibliothèque, d'autres peut-être pour livre de chevet. On l'a beaucoup connu, je ne sais pas si c'est en demi-pouce que c'est sorti, il était déjà dans la sphère médiatique, « L'homme expliqué aux femmes » notamment, c'est certains de nos petits cours privés derrière que ça fait une qualité de sang. « L'homme expliqué aux femmes » on va bientôt avoir quelqu'un de coffre sur le couple, ça va se bagarrer deux fois plus. « L'ambition ou l'épopée de soi » évidemment, il a écrit également « Magique étude du bonheur » et puis là de ses derniers bouquins. C'est vrai que là, quand on va parler enseignement, pédagogie et forcément jeunesse en filigrame, c'est « Oser la jeunesse ». C'est le dernier parce qu'il n'en va pas, peut-être pas là, qu'il va sortir pour 2018 ou qui est peut-être actuellement, qu'il vient juste de sortir. Donc c'est celui-là qui nous avait aussi donné envie de le recevoir. « Oser la jeunesse » qui est évidemment un prévoyé pour un nouveau pacte entre générations et puis plein d'autres choses, mais ce serait vraiment trop compliqué de faire, pour tout vous dire, le CV de celui qui a commencé comme professeur évidemment, celui qui a dit « Je veux aller dans une ZEP, je veux aller là où c'est compliqué, à 23 ans où je veux cet enseignement-là. » « Non, on n'est pas dans d'autres quartiers, moi je veux me confronter à ça. » Et qu'il y ait entre deux cours de Kung-Fu le soir, qui est passé aussi de la philosophie un peu différemment, qui c'est surtout quelqu'un qui s'investit beaucoup pour les nouvelles technologies et il en parlera peut-être avec des applications. Je ne veux pas trop dévoiler la chose parce que c'est peut-être lui qui le fera, mais enfin, pour avoir de la philosophie complètement interactive. Vincent, je vous laisse la parole. L'idée ici, c'est qu'on est avec « Enseigner autrement », un vaste programme, avec un point d'interrogation. Il y a beaucoup d'enseignants à la salle, beaucoup de gens qui sont évidemment aussi pas en élèves, beaucoup de gens de l'éducatif. Donc je pense que ça va vraiment vous plaire. On a choisi un format un peu différent des autres jours, pour ceux qui avaient l'habitude de venir chez nous le dimanche. On a un premier temps ici de trois quarts d'heure, à peu près, avec Vincent Cetelès qui nous explique sa vision de l'enseignement aujourd'hui, de ce qui pourrait devenir cet enseignement avec ses idées nouvelles demain. On aura ensuite un docteur en sciences de l'éducation de l'Université de Corse, donc en plein dans l'enseignement, qui forme les maîtres en Corse, qui a écrit également sur l'enseignement différent, donc il va différemment penser. Il s'agit du docteur en sciences d'éducation Yann Vaché, qui vous connaissez bien, parce que par ailleurs, il s'occupe de la programmation du parc avec nous. Et donc à l'issue des trois gardeurs de solo, de M. Cetelès, Yann Vaché viendra ici, on aura un échange entre deux. Non pas du tout contradictoire, mais des questions qui vont un peu plus loin, sur trois, quatre questions, un quart d'heure à peu près. Et évidemment, le plus intéressant souvent, bien que toutes les parties le soient, mais c'est parfois pour ça que vous venez aussi, il y aura le jeu de questions-réponses, et là c'est vous qui avez le micro, c'est vous qui avez le micro. Et juste après, évidemment, Vincent Cestelès a eu la bonne idée d'amener toute une série de bouquins qu'il a pu écrire, notamment les quatre que je vous ai cités, sur lesquels vous avez notamment réagi. Et alors si vous souhaitez avoir un petit moment privilégié, et puis avoir une signature aussi qui est rendant un livre original, et qui fait qu'il est précieux à vie, et on fera ses séances de dédicaces. Si ça nous va, c'est parfait, parce que c'est ce qu'on a prévu pour vous. Voilà. Bonne conférence à tous, et encore un bel accueil à notre ami Vincent Cestelès. Waouh, ça c'est de la queue. Je suis venu aussi pour profiter de la Corte, pour vous dire, pour profiter de vous. Parce que c'est toujours intéressant de partager des idées. Les idées que je vais vous partager, c'est pas des choses qui sont ancrées dans de la science pédagogique. C'est des hypothèses de travail qui sont susceptibles de tous les questionnements, et donc je compte sur vos échanges pour me nourrir aussi également. Vous la connaissez peut-être, cette chanson. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui vise, qui est non plus volée. Il est libre, Max. Quand j'étais un enfant, je devais être en cours alimentaire, c'était la chanson à la mode. Ça passait sur toutes les radios. Hervé Christiani. Non, il n'est pas Corse. Il est Corse ? Il est Corse ? Oh bon. Ah, il est à Paris, mais alors il est Corse. Quand ça va ? Ça commence bien. C'est vrai, hein. Hervé Christiani, qui d'ailleurs fait des jolies chansons éducatives, pédagogiques, sur l'alphabet, des dates de multiplication aujourd'hui. Et cette chanson magique nous est rêvée, notamment dans l'ennui scolaire parfois. On avait cette chanson en tête, on la chantait, on ne comprenait pas trop les paroles, on savait qu'il était libre, Max. C'est ça, on l'avait compris. De s'évader. De s'évader, de jouer avec rien. Et d'avoir une conscience en voyage, d'avoir le sentiment que la vie, ça se goûte, ça se comprend, mais ça se goûte également. Ce qui est amusant avec Hervé Christiani, c'est que quand il avait une nièce, il faut savoir que c'était un cancre. C'était un cancre total. De la 11e à la terminale, c'était vraiment le cancre absolu. Il dit d'ailleurs, j'ai commencé à apprendre des choses quand je suis sorti de l'école. Je vais vous le dire. Voilà. Donc. Et sa nièce figuré, l'école de jésuites, et sa nièce a à l'école un commentaire de texte à faire sur, il est libre Max, sur Max. Donc lui, il dit, vas-y ma nièce, donne-moi le devoir, je vais le faire. Il remplit le devoir à la place de sa nièce. Et il explique la chanson. Il a d'ailleurs consacré un livre à cette chanson plus tard. Note, à votre avis, au style rouge. 8 sur 20. Je lui ai eu l'appréciation parce qu'elle vaut le détour. Il n'a pas saisi la pensée de l'auteur. Voilà. Vous avez tout le système éducatif. Résumé. On s'est avec d'autres corps. Ça rejoint John Lennon. John Lennon, un étudiant lui écrit une lettre en disant, les Beatles c'est génial, et vous savez que notre professeur nous fait étudier vos chansons, les chansons des Beatles en cours. Et vous savez ce qu'il a fait John Lennon ? Vous connaissez l'histoire ? Non. Il a écrit une chanson spécialement faite pour ça. Absolument incompréhensible. « I am the Valos » Voilà. « I am the Valos » W-A. Et donc absolument incompréhensible, sans que ni tête. Et donc pour mettre aussi le système éducatif et les normes et les attentes imposées en question par l'art, par la chanson, par l'art populaire. C'est la chanson populaire, c'est très important. Alors je suis ravi de passer un peu de temps avec vous, il faudra me faire juste un signe quand j'aurai parlé 40 minutes. On va essayer de réfléchir ensemble sur plusieurs points, plusieurs points délicats concernant l'évolution de la pédagogie. Et vous allez voir que non seulement l'évolution de la pédagogie, à mon sens, doit puiser dans les tentatives et les expériences nombreuses, enrichissantes, qui se sont faites il y a très longtemps. Parce qu'elle n'est pas née, elle n'est pas née d'hier, la pédagogie est née de dominante de la pédagogie de l'amour, enfin même beaucoup plus. Beaucoup d'expériences ont été tentées, sauf qu'on est un peu aveugle. On est aveugle et on n'arrive pas à puiser dans les expériences du passé, pour deux raisons. La première, c'est qu'on n'a pas tellement accès aux expériences du passé, à part les expériences préconnues qui nous existent aujourd'hui. La deuxième raison, c'est qu'on a l'impression qu'il faut inventer la nouvelle technique pédagogique d'aujourd'hui, faite par des gens d'aujourd'hui, ici même. Alors qu'en fait, en matière de mémorisation, en matière de gourmandise de la connaissance, en matière d'interrogation, en matière de formation du jugement critique, il y a 2000 ans, on avait beaucoup de problèmes communs avec les problèmes d'aujourd'hui. Mais fake news, ça date de 2000 ans, vous savez, ça ne date pas d'internet. Le fait que les rumeurs, le fait que les propagandes s'invitent et passent pour la vérité, c'est même la question centrale de la philosophie. Et donc, il y a des leçons à prendre sur ces tentatives pédagogiques innovantes. C'est ma grande passion d'aller voir des penseurs de la pédagogie. Je ne vous montrerai pas à personne ce qui peut être intéressant pour penser l'après-coup de la pédagogie. Mais également parce que nous sommes aussi dans une époque nouvelle et que la pédagogie, évidemment, doit être rénovée. Alors, si je dois qualifier l'époque, ce n'est pas le sujet de cette conférence, mais c'est absolument essentiel de pouvoir la qualifier. Je veux dire que cette époque, on sait très bien, si je dois faire l'histoire de l'humanité en quatre dates clés, si vous voulez, c'est l'histoire de la propagation de la connaissance. On a quatre dates clés. La première, c'est l'avention du langage. Il y a une polémique, on ne sait pas. Homo sapiens arrive, mais le langage apparaît peut-être 100 000 ans après. Le langage, la possibilité de transmettre des connaissances en ouvrant sa bouche, en émettant des sons, en désignant des choses du nom. La deuxième révolution sur la transmission des connaissances, c'est quoi ? Vous la connaissez, cette révolution ? Ah oui, l'imprimerie. Quelle année ? L'imprimerie, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de la présence humaine. On est déjà dans du virtuel. Un livre, c'est un auteur pour l'éternité qui donne ses conseils à travers. Donc on est déjà dans une technologie exceptionnelle. La technologie de la connaissance qui peut résister à la mort de son propriétaire, son auteur, celui qu'il connaît. Ensuite, il y a une autre révolution qui est avant l'imprimerie. On a passé une étape. C'est l'écriture. Merci, ce n'est pas du tout pareil. On a l'invention du langage et l'invention de l'écriture qui nous fait entrer dans l'histoire, qui nous fait sortir de la préhistoire. Ensuite, l'invention de l'advimerie. Mais toujours, c'est la même question. Et puis, évidemment, quatrième, dans Internet. Et nous sommes tous de cette génération qui voyons depuis le début des années 2000, on va dire, pour un usage un peu démocratique d'Internet, qui même depuis les années 2007-2008, pour un usage d'Internet beaucoup plus participatif, ce qu'on appelle le web 2.0 et les réseaux sociaux. 2007-2008, c'est très récent, ça a 10 ans d'âge. Et nous sommes tous les acteurs ou les penseurs de cette révolution-là. Alors ça, c'est très très important parce que qu'est-ce qui arrive avec l'apparition d'Internet qui n'existait pas avec l'imprimerie ? Il arrive à un rapport que l'on peut qualifier d'adjectif, enfin un rapport concernant la présence par rapport au réel. Le réel change de nature avec Internet. Un livre, ça se ferme. Un réseau social, même quand ça se ferme, c'est toujours actif. Et on apprend que même sur Facebook, ceux qui n'y sont pas, ils sont. Donc c'est toujours actif. Donc il n'y a pas la possibilité d'arrêter ce duplicata du réel qui est Internet. Et donc qu'est-ce qui s'invite avec nous dans les transmissions de connaissances ? Il s'invite le virtuel. Le virtuel, de plus en plus, va faire, je dirais, partie intégrante du réel, de la réalité. Virtuel et réel vont être mélangés. Vous voulez apprendre quelque chose sur quelqu'un, vous allez évidemment lui parler dans le réel. Mais vous allez aussi aller sur Google, aller sur les réseaux et voir qui il est sous d'autres angles, d'autres aspects à l'infini. C'est la même chose pour les connaissances. Je vous rappelle que le MIT, vous connaissez, Massachusetts Institute of Technology, met ses cours en ligne, gratuitement, sans inscription. Pour tout le monde. Tous les cours du MIT sont à la disposition de tous pour faire progresser l'éducation, c'est ce qu'ils disent. Pour faire progresser l'éducation mondiale. Donc on est dans cette logique, une logique tout à fait nouvelle et qui induit à une chose absolument peu notée. Pour que vous aimez tous les enfants, il y a des enfants parmi nous, c'est très bien que les enfants, des grands pédagogues l'ont dit il y a très longtemps, mélangent la réalité et la fantaisie. Et ils sont dans la fake news tout le temps, c'est-à-dire qu'ils mentent, ils trichent et puis ils disent la vérité. Même dans leur trichet, on dit que la vérité sent la bouche des enfants parce qu'une spontanéité, une vérité s'exprime. Mais ils sont dans un mix déjà avec la virtualité du monde imaginaire qui les habite. Ils sont dans l'imaginaire et la fantaisie et dans la réalité. En général, l'éducation visait à calmer un peu ça. Hélas, tant mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, il s'agissait de faire prendre conscience à l'enfant que le monde de la fantaisie appartient au monde de l'enfance. C'est très bien d'avoir toujours un pied dedans. C'est très bien de pouvoir imaginer, rêver, lire des livres, des romans. Mais qu'il va falloir se préparer pour la réalité. Et l'éducation et la pédagogie a été conçue pour ça la réalité du citoyen, qui doit pouvoir comparer les programmes électoraux et voter en son âme et conscience, indépendamment du lobbying et des propagandes. La réalité de sa vie adulte, la réalité de l'endettement, la réalité du divorce, la réalité de l'amour, la réalité de tout ce qu'on aime ou tout ce qu'on déteste. La réalité n'est pas la fantaisie. Et toute notre éducation visait, après un temps de latence où la fantaisie était tolérée, à dire maintenant il faut que ça diminue. Et finalement, l'enfant qui sort de l'école, dans le modèle technocratique idéal, qui est sûrement pas le vôtre, vous qui êtes parfois brûlant dans la passion de transmettre et d'enseigner, mais dans un modèle technocratique idéal, nous avons un enfant passionné d'imaginaire et on lui dit de descendre de sa lune et il arrive à ne plus avoir de passion en sortant de l'école à son bac. Et puis tout ça, c'était des vieux rêves, la rentabilité devient une valeur rêve, l'argent, la course, la compétition. Il a été dressé pendant toute sa scolarité, même en dépit de ce que peuvent faire les profs, à l'idée de compétition, il a été noté, évalué, sélectionné et il entre sur le marché du travail, adapté et même suradapté au monde qui est décrit aujourd'hui brillamment par les plus hautes sphères, un monde où c'est le chacun pour soi qui le prime, un monde justement où la jeunesse a de plus en plus de mal à entrer, parce qu'elle a jeté, mais aussi parce qu'elle sent bien que c'est à sa vie. On en parle. Donc ce qui apparaît aujourd'hui avec Internet et avec l'explosion du virtuel, c'est quelque chose d'assez scandaleux par rapport au modèle que je viens de vous décrire. Tu es dans l'imaginaire, sort de l'imaginaire adapté à la réalité brute. Aujourd'hui, Internet, l'addiction à Internet, l'addiction au réseau, la construction des identités à travers d'autres identités, comme font les jeunes aujourd'hui, fait que la fantaisie est omniprésente au réel. On ne la quitte plus. Et vous regardez des jeunes de 15 ans, de 20 ans, ils ont tout un univers virtuel, imaginaire, un univers où ils se connaissent plus dans le monde virtuel que dans la réalité, où ils s'échangent beaucoup plus de choses, des choses potaches, des choses peut-être gamines, des choses très intéressantes. Eh bien, aujourd'hui, la fantaisie est omniprésente par le virtuel, une fantaisie un peu spéciale. Et donc, ce que vont vivre les enfants à l'avenir, c'est qu'ils vont être de moins en moins confrontés à la brutalité rêche de la réalité. C'est très dur à un enfant qui a un smartphone dans la main de s'ennuyer, très très dur. Il y aura toujours du clash royal, ou il y aura toujours des jeux complètement addictifs, il y aura toujours des réseaux sociaux prêts à leur raconter les nouvelles de leur égo-système, cette cyber-communauté qu'ils créent tout au long de leur vie, avec la possibilité de garder tous les liens qu'ils ont croisés toute leur vie. Ça, ça nous est arrivé, et nous, quand on est sur Facebook, on dit « je te connaissais quand t'avais 12 ans, c'était bien la vie quand j'étais un peu moins suradapté ». Eux, c'est tout le temps. L'égo-système fait partie de leur façon de créer leur propre identité. Je vis quelque chose, je communique sur la toile, et on me juge ma vie, amène ma vie. À peine je vis quelque chose que j'ai des jugements sur ma vie. Pousse, like, c'est bien, c'est pas bien, et ça me permet d'avoir un dialogue constant et de constituer mon identité à travers ça. C'est un modèle que nous, nous n'avons pas. Nous, l'identité, c'était l'intelligence individuelle. Je me constitue tout seul, avec ce mythe éducatif fondateur, mais qui n'existe plus maintenant, qui ne peut plus fonctionner. Nous, on a grandi, nous, les plus de 30 ans, nous avons grandi avec un seul mythe, le mythe du Robinson Crusoe sur son île déserte. Voilà. Un jour, tu te retrouveras tout seul sur une île déserte, et tu devras recracher tout le savoir de l'humanité que t'as ingéré. Les mathématiques jusqu'au cosinus, sinus, etc. L'anglais, les langues, l'histoire de France, l'histoire du monde. Tu vas, parce que tu seras tout seul un jour sur ton île déserte, ressortir tout le savoir humain qu'il ne sera pas perdu, heureusement. Cette mythologie-là est un horizon assez actif de comment on considérait le savoir jusque-là. Des grands pédagogues, Paolo Freire, par exemple, un brésilien, critiquent cette vision bancaire du savoir. Nous allons déposer des briques de savoir comme des lingots d'or dans la banque. La Torah des briques, en mai 68, on disait le gavage des oies. Arrêtons avec le gavage des oies, c'est une autre métaphore. Et c'est toujours l'idée que la connaissance, c'est de la place mémoire, et qu'on va remplir, farcir ta mémoire de connaissance, y compris si elle n'est pas utile, y compris si tu ne trouves pas la légitimité de ce que l'on t'apprend. À cette époque, je vous rappelle, avant l'explosion d'Internet, à cette époque, on ne posait pas au professeur la question à quoi ça sert ce que j'apprends. On la posait, et c'était très mal vu. On la posait. Un enfant ne peut pas s'empêcher de savoir à quoi ça va me servir le cosinus que je serais calculatrice de savoir le cosinus, des visions que je serais calculatrices. À quoi ça va me servir ? La légitimité de la connaissance était indiscutable. Aujourd'hui, autant vous dire que tout ça, ça se discute, et c'est une question qui devient de plus en plus légitime. À quoi ça va me servir ? La pire moyenne que vous la connaissez, c'est « Cherche pas, ça forme ton esprit ». Il y a d'autres choses qui forment ton esprit. Alors, je vous ai parlé un peu de concepts très modernes. L'égo-système, le virtuel qui s'invite dans le réel, mais je nomme tout ça. Philosophiquement, on a ce grand grand pouvoir et cette grande responsabilité de donner des mots M-O-T au mot M-A-U-X. Ceux qui m'ont dit non M-O-T-S, vous avez le stylo rouge dans le coin, je le sais. Donc, des mots M-O-T-S au mot M-A-U-X. Ça s'appelle la cyber-modernité. On n'est plus dans la modernité. On n'est plus dans la modernité classique, où le but était d'être le plus érudit pour pouvoir être seul sur son épais air et recraper toute la connaissance humaine. On n'est plus dans l'hyper-modernité des années 2000, c'est-à-dire une sorte de sur-individualisme où on formate l'individu pour la consommation et donc il doit apprendre à l'école, tout ce qui lui permettra d'être un parfait consommateur. Attention, un consommateur est tendu. On ne consomme pas que des nouvelles chaussures et du jus d'orange et des vitamines. On consomme de la politique, on consomme de l'information, on consomme de l'invertissement. Donc ça, c'était l'hyper-individualisme d'il y a quoi ? 12-15 ans ? On est sortis de l'hyper-individualisme. L'hyper-individualisme, c'était que chacun pour soi, exacerbé, avec une immense problématique par rapport à l'autre. Comment j'entre en contact avec l'autre, comment j'accepte la différence de l'autre. On nous disait bien que c'était beau, que ça allait nous agrandir, mais on n'arrivait pas à le vivre au quotidien. Ça, c'est l'hyper-individualisme. Nous sommes aujourd'hui dans l'hyper-modernité. Nous sommes aujourd'hui dans la cyber-modernité. La bonne nouvelle, c'est qu'on est dans une sortie de l'individualisme. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, ne sont plus dans une logique individualiste. Ils ne sont plus dans le chacun pour soi, même si le système est resté un système hyper-moderne. Vous voyez ? En fait, ce que j'analyse, c'est la dichotomie, le conflit entre une école qui est taillée pour l'hyper-individualisme, même si plein de profs font la résistance, très dur, parce qu'on a affaire à une machine, à un système. Et puis, une époque qui est décalée, d'ores et déjà dépasser l'hyper-individualisme, qui est cyber-moderne, construit dans le partage. Et donc, l'école, forcément, par des jeunes qui se passent leur temps à partager, à échanger, l'école doit être un lieu, et là, ça peut faire scandale, pédagogiquement, un lieu de partage. Et attention, ce n'est pas le partage « je te donne et toi tu prends », ce n'est pas le partage vertical, unilatéral, c'est le partage total. Une connaissance n'est juste que quelque chose qu'on pourra partager, co-créer, recombiner comme un jeu de l'ego. Le professeur est celui qui doit faciliter le partage. On n'attend pas de lui une vérité infuse, une verticalité. On attend de lui qu'il soit l'accompagnant de ce partage. Alors, voilà la cigarette d'honnêteté, je ne peux pas trop m'étendre là-dessus. Retenez juste que la brutalité du réel va s'estomper. Et ça, c'est le grand piège. Le grand piège aujourd'hui, ce n'est pas tellement d'élire des présidents ou d'avoir une vision politique faussée et consumeriste. Le grand piège aujourd'hui, c'est de perdre le contact avec la réalité en étant abruti et, je dirais, totalement assisté dans ses loisirs, dans son temps libre, son temps pour créer, inventer, échanger, construire sa personnalité, qu'on soit assisté avec une frénésie totale de la virtualisation du corps. Parce qu'au bout du compte, quand je vous dis le réel et le virtuel s'invitent, en fait, au bout du compte, ce qui disparaît, c'est le corps lui-même. Vous allez voir une pédagogie du corps. Attendez, accrochez-vous. Donc, la présence. Non, parce que, fondamentalement, aujourd'hui, des vidéoconférences, on peut en faire. On peut prendre les meilleurs professeurs de France, on peut les mettre en vidéoconférence, en MOOC, en ce que vous voulez, et on peut balancer ça aux élèves qui, tranquillement dans leur lit, vont pouvoir suivre les meilleurs cours de France. Évidemment, cette vision vous semble un peu horrifique. D'ailleurs, vous-même, vous vous êtes déplacés pour venir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'échange, qui ne peut pas être échangeable à travers une vidéoconférence. On sait quand même ceux qui sont de l'autre côté et qui nous regardent à travers le post de télé. Ils savent qu'ils peuvent venir et perturber cette conférence. Donc, il y a quelque chose de l'enjeu d'une présence. Et c'est quoi la présence si ce n'est le corps ? Quoi ? La présence si ce n'est le corps. Maintenant, je vais vous demander plusieurs exercices. Le premier que je vais vous demander, c'est rappelez-vous ce que ça faisait d'être en cours physiquement avec votre corps et de vous en oublier. Je suis sûr que vous avez des souvenirs. Vous connaissez le truc, hein ? Comment je peux dormir ? Alors, quand j'avais pris le coup, c'était le stylo dans la main et comme ça. C'était une très bonne technique. J'ai eu deux ans à la forme. Maintenant, j'ai été très doué. J'arrivais à la fois à avoir un truc de bascule avec la tête, tout en étant souple, pas... La femme est sur la taille de Georges Dornan. Je ne sais pas comment vous faisiez l'ennui en cours. Vous voyez cette expérience que Alain Finale-Claude et d'autres nous disent pré-formateur, l'ennui en cours. C'est formateur dans l'hyper-modernité et dans la modernité, pas dans la cyber-modernité. Où la fantaisie doit tout le temps être là pour pouvoir intéresser. Alors, voilà. Maintenant, je vais vous demander... Donc, l'ennui en cours, c'est quoi ? Ben, c'est... Est-ce que mon corps peut s'en aller ? J'ai envie que mon corps s'arrache. Je sens la pesanteur lourde de ma tête et de mon corps. C'est physique, hein, l'ennui. Parce que si je fais la télé, je zappe. Et si je suis sur internet, je vais ailleurs, je surfe. Donc, le cours, c'est l'obligation à l'ennui, en ce sens où le cours est ennui. Si le cours est passionnant, rappelez-vous de votre corps, quand le cours est passionnant, et bien, ça se passe dans le corps et dans le cœur. Mais c'est pareil. Ça vibre. Vous avez l'œil qui brille. Vous savez, il y en a qui sont professeurs, juste pour avoir ça tous les jours. Un œil, deux yeux du jour. Deux yeux qui brille. Dans l'assistance, c'est la journée gagnée. Et la journée gagnée. Dans une phase de 30, deux yeux qui s'allument, ça y est, c'est bon. C'est le corps. Et sinon, encore une fois, on n'irait pas avant de faire de cours. On fait cours pour ça. Pour des corps. Des corps qui sont présents. Des corps qui sont interrogeants. Des corps qui ont la gourmandise de connaître. Qui ont soif d'apprendre. Qui disent merci par leur présence. Ils n'ont pas besoin de gratification fertile. Et une énergie qui se transmet. Allez dire à ceux qui nous recrutent les prochains profs qu'il y a de l'énergie qui se transmet dans une salle de cours. Et que ça passe par un regard, une présence, un contenu d'énergie. Et c'est pour ça que le théâtre résiste au cinéma. Parce que dans le théâtre, il y a les corps. Et donc, il y a une quantité d'énergie. Et c'est peut-être, alors c'est une hypothèse, mais peut-être le fait qu'on peut se planter en direct. C'est peut-être l'idée de la plantable en direct qui fait que ça électrise. Après tout, je peux bien les ficoter dans mon fil et me presser la figure. Peut-être que ça dit comme vous êtes. Vous êtes bien. Juste pour voir ce qui va sortir de la norme. Le petit bug. Ce qui va faire bugger le système. Non, je ne sais pas. Génial. Merci. Je suis pas. J'ai envie de boucher à Espagne et mon corps, vous le voyez, totalement alumi. J'espère que l'ordi a sa vécu. Mais là, c'est du sec.. Là, c'est du goût. Alors... non, c'est quand même pas j'aime bien. Ce qui ne dit jamais que tu ne buggeras pas. Tu es humain, tu es fanique, tu es corps, tu beurre. C'est pour ça qu'on t'aime, d'ailleurs. Je te dis que c'est magnifique. Ouais, je sais. Waouh, j'ai chaud pour ma vie. Alors... Ah oui, ben voilà, en CQFD, dans tous les aspects. Bien sûr qu'on meurt. Et bien sûr qu'on meurt. Et d'ailleurs, ce qui rendait charmant vos professeurs, les bons, ceux qui étaient passionnés et qui transmettaient la passion, et même la vocation pour certains. Ce qui rend charmant quelqu'un, c'est quand il perd les pédales. C'est quand il patauge dans la smoule. C'est quand il ne sait pas. Quelqu'un qui est tout le temps triomphant, quelqu'un qui est tout le temps dans la certitude de son savoir, quelqu'un qui est tout le temps dans l'intransigeance de ce qu'il va proposer, ne peut pas nous faire entrer dans son univers. Ce qui fait qu'on entre dans un univers, c'est le doute. Et le professeur capable de doute, capable d'interrogation, capable de fragilité, outre un état de rire qui est encore le corps qui s'exprime, et bien c'est quelqu'un qui, du coup, nous invite à entrer dans son raisonnement. Quand Gilles Deleuze dit « Le charme même de quelqu'un, c'est son grain de folie », rappelez-vous tous les surnoms plus ou moins loufoques et fous. Je suis super grave. Rappelez-vous. Il faudrait rentrer de toute façon. Fabrice, il faut le rappeler. Allez, on évacue celui-là, d'accord. Rappelez-vous, rappelez-vous, tous les surnoms de folie que vous donniez aux professeurs. Les bons professeurs, ce qui était transcendé par la matière, c'est ceux justement qui vous faisaient accéder à leur fragilité. Ce qui était en force, qui lisait les notes et qui méprisait, verrouillait tous leurs cours, n'était pas intéressant. Ce qui rend intéressant quelqu'un, c'est l'accès à la passion qui le dévore, qui dévore son corps. Et ça se voit, et ça se transmet. Alors, on a des tentatives aujourd'hui, des tentatives cibernoliennes, que j'aimerais un peu, comme ça, exposer en plus. La première, c'est une tentative corse. C'est intéressant. Pour redonner le goût de cette fragilité passionnée du corps. Car pour moi, le premier acte pédagogique, c'est d'accepter d'être emporté par sa passion face aux élèves. Avec ce parti pris, évidemment, fondamental que vous avez tous expérimenté, vous ne vous souvenez que des professeurs passionnants. En tout cas, la matière d'un professeur passionnant est une matière qui vous enchance, qui vous émerveille. Et donc, la passion, avec toutes ces fragilités du corps, avec le fait d'être complètement en dehors de la plaque, d'être complètement transcendé, la passion est une qualité pédagogique opératoire qui n'est absolument pas évaluée dans le recrutement des professeurs, puisqu'on recrute les meilleurs étudiants. Il n'est pas dit que tout un éanore dans ses études soit le plus passionné, ou le plus capable de transmettre la passion. Vous avez, à Mezzana et à Petretto, dans ces écoles que vous connaissez peut-être, vous avez la tentative, en Corse, récemment, il y a quelques jours, depuis trois ans, il y a une expérience qui est menée, où, pour redonner le goût aux sciences, avec des élèves qui, maintenant, s'imaginent start-upers, ou qui s'imaginent community managers, eh bien, on fait dire des scientifiques, mais pas n'importe quel, des scientifiques passionnés, des chercheurs au CNRS, qui sont venus, alors vous avez Yann Kilkini, qui travaille avec le CNRS, qui leur a appris, par exemple, à prendre l'ADN d'une banane. Vous prenez une banane, vous mettez du sel, vous mettez du liquide des sel, vous filtrez tout ça, et vous avez des cristaux d'ADN visibles qui se voient d'une banane. Imaginez un peu ce que ça peut faire en termes d'éducation et de pédagogie. Vous avez des gens qui consacrent leur vie du matin au soir dans la recherche scientifique, qui transpirent de passion pour cette recherche, et qui trouvent des exercices accomplis, que c'est mieux, quand on est professeur, je sais, d'inventer et de renouveler comme ça, ces exercices, et là, vous les invitez, et la leçon que les élèves vont prendre, c'est pas comme un tutoriel Internet, un tutoriel vidéo, la leçon que les élèves prennent, c'est que, ah oui, excusez-moi, je vais dire un gros mot, on peut jouir de cette connaissance-là, on peut être transcendé de plaisir en apprenant l'ADN, en apprenant la science, on peut avoir du plaisir. Alors, c'est sous-estimé, cette notion de plaisir, et comme je vous le disais, maintenant que la réalité sèche du réel n'est plus en accès libre avec la nouvelle génération, ou alors c'est que c'est dramatique, c'est que c'est une situation dramatique, et bien la notion de plaisir s'invite à tous les étages de l'acte éducatif moderne. Le plaisir, attention, pas simplement le plaisir de l'élève, mais le plaisir d'une professeure, je parle d'un plaisir contagieux qui se diffuse de la passion, précisément. Le passionné rend passionnant, rend passionné, le passionné est passionnant, le stressé est stressant aussi, ça marche aussi dans ce sens-là. Donc, attention, c'est contagieux. C'est parce qu'il y a des émotions contagieuses que l'acte de la pédagogie est un art, est un art de corps et de présence. Et il ne faut pas l'oublier, je sais que vous aimez beaucoup le ministre de l'Éducation nationale, qui nous l'aime, je ne sais pas, je m'engage peut-être, mais moi ce que je vois, il plaît à tout le monde, ceci qui fait des mesures pour plaire à tout le monde, la gauche, la droite, très bien consensuelle, attention, patience, attendons un peu ce qu'il va faire avec les maternelles, vous allez voir, on va en parler, quand ils virent tous les experts de terrain des maternelles et qu'il amène des neuroscientifiques, vous allez voir la mode neuroscientifique avec un peu de résilience, mais je ne vais pas critiquer, et un peu de science théorique de l'éducation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas, ce n'est pas une question de neurosciences, c'est une question de présence de corps, d'art et de poésie. Et ce qu'on peut dire de 2000 ans de philosophie, de la taïdéa grecque aux innovations au XXe siècle, c'est qu'à chaque fois qu'on a voulu scientifiser l'acte éducatif, et il y en a plein, de très nombreux, eh bien on est allé dans le mur. Et il y a des scientifiques qui se sont intéressés à l'acte éducatif, de Goulory par exemple, au vide de Goulory, qui n'est pas Corse, pour le coup il n'est pas Corse, mais, qui s'occupait de psychiatrie, mais à chaque fois, ces gens-là qui venaient de la séance et qui ont voulu se pencher sur l'acte de la pédagogie, se sont dit, à un moment, il faut que les élèves respirent. Goulory typiquement disait, on va essayer d'élever le niveau de formation des élèves au maximum, et ça nécessite une chose très importante, c'est de, écoutez bien l'expression, elle est très belle, elle montre l'avenir de la pédagogie, laisser les élèves respirer. j'adore cette épreuve, le corps, le corps. À un moment, plutôt que de les farcir, il faut laisser les élèves respirer. Alors, il m'invite à des conférenciers, il ouvrait l'école à tous les domaines de savoir, comme l'expérience que je vous ai montrée, d'écrit, et puis, il se débrouillait, il y a tout le temps la presse à l'école, qu'on disait à l'époque, qu'on disait le Figuero, qu'il y ait une ouverture sur le monde extérieur. Laissez les élèves respirer, aujourd'hui, c'est totalement d'actualité. De plus en plus, les élèves ont besoin, parce qu'ils sont saturés d'informations et d'émotions violentes qui les poussent à cliquer, à surfer et qui les prennent en otage, ils ont besoin de se réaccaparer leur propre temporalité en fonction des passions qui peuvent naître que parce qu'on les laisse respirer. Alors, attention, avec ce qu'on va avoir bientôt, une sorte de pédagogisme scientifique, avec l'intelligence artificielle, les neurosciences, qui nous vend du rêve à tous les citoyens, c'est-à-dire on va enfin traiter le problème sérieusement, le problème, il n'est pas sérieux. Le problème de la pédagogie, il est poétique, il est créatif. C'est le mot que j'ai vraiment envie de vous transmettre aujourd'hui. La révolution scolaire à venir, ce serait une révolution de la créativité à toutes les échelles. Les professeurs devront être créatifs et appréhender leur art et non pas leur technique comme un art poétique et créatif. Et j'insiste, il en va de la performance scolaire. La performance, quelque chose qui peut s'évaluer. Quand vous avez Marc Gibernaud, un autre invité, chercheur du CNRS invité, qui parle de la pollinisation et qui parle des insectes de corse et des plantes de corse, nous sommes à la fois dans le scientifique et à la fois dans quelque chose qui le dépasse. Et ce que les élèves reçoivent d'un enseignement comme ça, dans la pollinisation des insectes, c'est aussi cette part de fantaisie dont je vous parlais, cette part d'évasion. L'école doit être un moment d'évasion véridique entouré d'évasion factice que sont Internet et toutes les lucarnes nouvelles qui pleuvent sur les écrans. L'école doit proposer la possibilité de décliner la fantaisie, l'évasion imaginaire en ayant la certitude qu'on avance sur un chemin de vérité, ce qui va être de plus en plus rare si on confie simplement l'évasion, la fantaisie et le loisir aux marchands. Parce que les marchands, ce qu'ils veulent, ce n'est pas la vérité, ce qu'ils veulent, c'est la rentabilité. Et le problème n'est pas le même. Alors, évidemment, on sait tous aujourd'hui, vous le savez bien, que tout ce qui a été un peu amené par l'école nouvelle, ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, a de la valeur. J'aimerais juste faire un petit bilan de tout ça, rapide. Donc, l'idée qu'il y a le choix des activités, que la pédagogie doit être active, l'idée qu'il faut se fonder sur l'expérience personnelle des élèves, des centres d'intérêt, dirait De Crowley. John Dewey, vous avez ça, learning by doing, des pédagogistes importants, on apprend en faisant, on apprend en faisant. D'ailleurs, les ateliers du Bargalliard, on met la main à la pâte, justement, et c'est pour ça qu'ils ont eu tant de succès. Freinet, lui, Célestin Freinet, on parlait de tâtonnement expérimental, partir des centres d'intérêt, et puis aussi, on sait bien que dans cette pédagogie, il s'agissait d'inviter le plus souvent les parents à participer à la vie de l'école. Et ça, c'est aussi fondamental, ce décrasonnement parental avec des élèves qui n'ont leur rapport à la fantaisie que contre eux. Les parents ne sont pas invités, d'ailleurs, il y a l'aise de Facebook parce qu'il y a trop de parents sur Facebook, et ils sont dans l'entre-soi, ils sont ultimes entre-soi. Et donc, l'école peut être ce nouveau lieu cyber-honneur, cyber-honneur, de réinvitation des parents dans un acte de participation scolaire, alors que les parents sont de moins en moins invités puisque les écrans les excluent fondamentalement. Il y a des tentatives qui sont faites comme ça, de façon très intéressante. Je vais juste insister un peu sur le fils de Crowley, qui sont de pédagogues médecins, psychologues, belges. On est au début du siècle, du XXe siècle. Il parlait déjà de globalisation. L'enfant doit apprendre globalement. Sortir des disciplines en silo, travailler sur le transversal, la transversalité. Mais attention, on va en parler tout à l'heure, ne pas inventer des nouvelles disciplines qui gardent leurs silos et qui ont une petite étiquette un peu plus moderne. On va apprendre à coder en informatique, on va apprendre le travail sur les médias. Tout ça doit fusionner, circuler, décoisonner l'école de son édictage disciplinaire. Et même, je parlerai d'indiscipline à ce propos-là. On sait que ce qui a manqué à des peuples très érudits de l'Europe du milieu du XXe siècle et du début du XXe siècle, des peuples qui étaient au sommet de la philosophie, au sommet de la musique, au sommet de l'art européen, et qui ont pu commettre la barbarie la plus atroce. Pourquoi ? Parce qu'ils obélissaient. Parce que l'école était une école encore de l'obéissance. Une école où on devait former des bénis-moulis, qui devait courber les chines face au dire du maître. Je me demande en quelle mesure l'école du XXe siècle ne doit-elle pas être une école de la désobéissance lucide, argumentée, réfléchie ? Pas la désobéissance de voyons et anarchistes et de l'adolescence, mais la désobéissance qui permet de dire, par rapport aux normes dans lesquelles on me commande d'entrer, je vais pouvoir d'abord dire non et essayer de justifier mon nom, et puis peut-être après dire oui, mais en connaissance de cause. Ce que j'aurai gagné dans un oui critique, un oui qui vient d'un non-test, testant l'hypothèse, c'est juste la liberté, c'est juste l'enjeu de la liberté. Et donc je pose ici une chose qui peut être provoquante, si vous la truitez, vous ne la truitez pas comme ça, mettez le contexte, s'il vous plaît, l'école doit être aujourd'hui l'école de la désobéissance. Il faut apprendre aux jeunes de désobéir face aux injustices, il faut apprendre aux jeunes de désobéir face à l'inhumanité, face à tout ce qui veut veut que l'humain se remoutise, une désobéissance lucide par rapport à l'abrutissement généralisé. Voilà ce que l'école doit donner. Alors, les navettes qui sont choquées par ce mot désobéissance, je ne pense pas, je vois vos regards, puis après tout, on est ici, quand même, dans un lieu privilégié. Mais surtout, imaginez-vous à la place des élèves. On ne va pas t'apprendre à faire quelque chose pour entrer dans un moule, on va t'apprendre à observer le moule et trouver la faille du moule. Et éclater le moule à partir de sa faille. Ça s'appelle hacké dans le genre qu'on informatique. On va t'apprendre à être un pirate du moule. Non pas pour suivre des mauvais dessins, mais pour pouvoir maîtriser totalement le système. Il n'y a pas plus maîtrisant un système qu'un hacker. Le hacker, c'est celui qui sait coder, qui connaît le système et qui trouve la faille du système. Si on a rien à ça en mathématiques, en physique, en histoire, en français, en anglais, etc., je peux vous dire qu'on arrivera à une maîtrise, une expertise de la part des élèves énorme, mais aussi à une passion énorme. Parce qu'un jeune d'aujourd'hui, si vous lui dites « tu dois obéir pour être bon à l'école », l'engagement passionnel est un peu au degré zéro. Mais un jeune qui, on lui dit « tu vas devoir désobéir pour être bon à l'école », je peux vous dire que son taux d'optimisme et de joie augmente. Maîtriser un système pour pouvoir, je dis désobéir, mais en fait, il s'agit de création, pour pouvoir créer toi aussi après. Alors, De Crolly vantait les centres d'intérêt des enfants, vantait un environnement naturel des situations de découverte. Tout ça, c'est d'actualité. Un éclatement des lieux d'apprentissage. On pouvait apprendre dans la cuisine, dans l'atelier, dans les magasins, dans la rue. Et puis, avec cette phrase fondamentale, « allons du concret à l'abstrait ». Ne commençons pas par l'abstrait, ne commençons par le concret. Ça rejoint, en ce sens, beaucoup la taille idéale grecque. On parle aujourd'hui, toujours dans ces pédagogues qui peuvent être inspirants de la méthode Montessori. Tout le monde nous l'a. D'ailleurs, je pense que le ministre va nous donner du Montessori. Alors, le Montessori, c'est sympa, ça j'aime bien, c'est intéressant. C'est un matériel. Il y a des critiques à faire. Vous savez, il faut revenir à la controverse philosophique. Montessori n'est pas né comme ça. Je vois qu'il y en a un qui aime bien l'école de Montessori. Montessori n'est pas né comme ça. Il y a une polémique, elle s'est inspirée et elle a effacé après les deux sœurs qui l'ont inspirée. Et d'ailleurs, on ne sait plus qui elles sont, ces deux sœurs. Les sœurs Agazzi, ce n'est pas Corse encore du... C'est l'italien. Mais bon, les sœurs Agazzi, sauf madame qui a l'air... Non, mais je vous expliquerai. D'accord, donc elle va être plaisir. On va attendre des chambres. Alors, Rosa et Carolina, on est au début du 19e siècle et jusqu'au milieu du 19e siècle. Alors, le principe, c'est le principe si d'hérogène, sauf qu'elle le dit avec un siècle d'avance. L'enfant ne doit pas être, l'enfant ne doit être celui que l'on guide, que l'on prend par la main et que l'on guide d'une étape à l'autre. L'enfant qui se laisse vider, enfin, celui qui ne parle pas, je vous rappelle l'étymologie, tais-toi et apprends. Fais ce que je te dis parce que... L'enfant n'est pas le spectateur de sa vie. L'enfant, il a un corps. Et donc, il vit sa vie à travers son corps et est acteur de ses propres actes et il doit prendre des décisions. Et là, nous avons un principe cybernodal fondamental. Nous sommes dans une société où on a l'impression de pouvoir appuyer sur les écrans et pouvoir décider des surfs, décider de l'imprégnation qu'on a dans le monde. Cette décision, elle ne peut pas être pleuver à l'école en disant que non, tu ne décides plus, tu obéis. Et justement, nous sommes dans cette notion d'une école qui, en plus des écrans, va apporter quelque chose qui va toucher au corps des jeunes, c'est l'ambiance. Ce que les soeurs regardent-ils avec une rite, c'est qu'il faut plonger les jeunes dans une ambiance favorable à l'éducation, comme à la maison. Ça dépend des raisons, ceci dit. Une ambiance, un bain, c'est dans un bain qu'on apprend le mieux. Vos plus grandes expériences pédagogiques ont été faits dans un bain où la pédagogie circulait, où des compétences se croisaient. Et ce n'est pas imprégnation de main qu'on apprendra. Ce n'est pas en suivant un tutoriel ou un professeur qu'on apprendra les matières. C'est en baignant dans la coexistence. Voilà la révolution à laquelle j'ai envie de vous inviter, ce que j'appelle l'éducation complice, complice au sens de complexe, être dans les plis de l'autre, être comme plica, avec les plis dans l'étoffe de l'autre, cousu dans l'étoffe de l'autre. Vous savez, on a beaucoup parlé depuis les années 80 de la pensée complexe. Edgar Morin est un grand frère de l'or de la pensée complexe. Je pense que la pensée complexe n'est pas assez subversive pour résister au capitalisme et à la technocratie. La technocratie est très complexe. La pensée complexe s'appelle une suradaptation à une pédagogie technocratiste. Moi, je pense qu'il faut arriver dans l'éducation à une subversion de la pensée complexe en pensée complice. La pensée complice a des exigences beaucoup plus intéressantes que la pensée complexe. Parce que dans la pensée complice, il y a l'idée qu'on doit créer un lien de complicité avec l'autre. Je vous parlais de passion, d'émotion, il est là. Je vois quatre piliers pour arriver à cette éducation complice et cette pensée complice. Ce sont des piliers qui viennent de l'expérience que j'ai de transmission dans les pédagogues du passé mais aussi d'expérimentation que j'ai faite. Fabrice en a parlé avec les lives et je fais des philo-lives. Je détourne la technologie vidéo Facebook live pour pouvoir philosopher avec les citoyens. J'ai même fait philosopher des citoyens eux-mêmes. On a fait 450 agora philosophique, agora vidéo philosophique. Alors, il n'y avait pas le corps mais il y avait l'intelligence connective, cette nouvelle forme d'intelligence de pouvoir se connecter et de pouvoir avancer et progresser ensemble. Les quatre piliers de l'éducation complice, c'est d'abord l'accompagnement. J'insiste, ce sont des piliers qui sont bilatéraux. Ce n'est pas ce que doit faire le prof par rapport à l'élève ni ce que doit faire l'élève par rapport à l'enseignant. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. Quand je dis accompagnement, l'accompagnement doit être une vertu évidemment du professeur, de l'enseignant qui doit accompagner tout en étant à l'écoute avec une vigilance humaine à sentir les failles, les forces et les talents de quelqu'un. Mais aussi, l'accompagnement, l'accompagnement, c'est aussi l'élève par rapport aux autres élèves et je dirais même par rapport au professeur lui-même. Par rapport au professeur lui-même. Les bons professeurs passionnés que vous avez eus, c'est des professeurs qui se laissaient accompagner par leurs élèves. Mais 68 dira « Les enseignants sont enseignés, les enseignés sont enseignants ». C'est très intéressant la logique. L'accompagnement, c'est cette capacité très subtile de pouvoir, à travers un processus d'avancée, de la pédagogie, c'est le chemin, le cheminement de l'enfant, pouvoir arriver à un chemin où l'on se libère à plusieurs. C'est très facile de se libérer tout seul. Mais à plusieurs, quand un groupe, quand une équipe doit accéder à plus de connaissances, donc à plus de possibilités de faire, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, cette insistance sur l'ambiance était fondamentale. Et puis, contrairement à la pensée de Montessori avec un matériel très coûteux qui est déconnecté de la vie quotidienne, les Sœurs Agazzi plaidaient pour un matériel presque de récupération. Des choses banales, encrées dans le quotidien, pas chères, elles s'adressaient aux élèves pauvres, des choses concrées dans le quotidien et surtout qui correspondent à la vie quotidienne de ces jeunes élèves. Elles préconisaient et je pense qu'il faut le dire aujourd'hui parce qu'on est au Parc Galéa, elles préconisaient le jardinage. Le jardinage était pour ses Sœurs le seul homme de l'acte éducatif. Pourquoi ? Pour plein de raisons qui sont des raisons cyberodernes. J'insiste, c'est très très moderne. Aujourd'hui, ce que veulent les jeunes, c'est jardiner. On ne leur propose pas de jardinage. Jardiner les connaissances, mettre sa petite graine, être responsable de la vie que l'on donne, être fertile dans la connaissance que l'on impose. Le jardinage, c'est le plein air. Le jardinage, c'est l'utilité. C'est aussi connaître le cycle des saisons. C'est la propreté. C'est la responsabilité. On est responsable de ce que l'on jardine. C'est aussi déguster quand il y a des fruits, déguster, et c'est aussi contempler quand il y a des fleurs. Le jardinage propose une expérience corporelle, sensitive, émotionnelle, qui vise à introduire la responsabilité par rapport à du vivant que l'on accompagne. Alors, évidemment, il faut décliner la métaphore du jardinage pour toutes les connaissances. Jardiner en anglais, jardiner en histoire géo, jardiner en philosophie. Alors, bien sûr, les champs, bien sûr, l'entraide, et bien sûr, des jeux extérieurs. Alors, fondamentalement, des expériences comme ça sont faites, je vous en mentionne plusieurs, enfin, je vous en ai déjà mentionné, la visite d'une déchetterie, récemment, ça s'est fait dans une école, les CE2, les CM2, l'école dans les Vosges, qui ont visité une déchetterie. Vous imaginez ce qu'on peut apprendre physiquement par son corps et par un accompagnant dans une déchetterie. On a toute l'humanité dans une déchetterie, on a toute la catastrophe d'aujourd'hui, on a toute la responsabilité des futurs citoyens du monde de demain dans une déchetterie. Et puis, c'est une expérience tactile, olfactive peut-être aussi, tactile, physique, concrète. On est dans le concret. On ne peut pas l'apprendre dans un tutoriel Internet. Plus la connaissance se digitalise, plus que l'on requiert ce qui doit être, je dirais, donné à l'école, c'est une expérience corporelle intégrale. C'est-à-dire que plus le réel se digitalise, plus le réel gagne en importance. Et ça, ça va aussi dans l'entreprise. Si on peut tout acheter par Internet sur des grandes plateformes, évidemment, ça, ça va être compliqué. Mais si je me déplace moins en milieu de la vie, j'attends quelque chose d'autre qu'un service Amazon. J'attends la passion, j'attends la présence du corps, j'attends l'enthousiasme, j'attends la voix qui nous a vécu lorsqu'on me raconte une intrigue et que ça nous donne forcément envie de la lire. Le passionné est passionnant. Et donc, plus le réel existe sous forme digitalisée, donc virtuelle, plus quand je veux du réel réellement, quand je me déplace, notamment à l'école, j'attends une expérience humaine optimale, de très haute tenue. Et peut-être, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, j'adore cette phrase, il y a un rond de tambour, j'assure après que je casse ma vie. Pour la première fois, nous avons une pleine, comment dire, une totale responsabilité de l'inscription corporelle d'une professeure dans sa classe parce que le monde se digitalise et qu'il aurait très bien pu faire un tutoriel sur YouTube. Et donc, ce qui justifie que les élèves se déplacent, non pas parce qu'ils sont obligés, mais parce qu'il y a un intérêt supérieur, c'est justement une qualité de relation humaine optimale. Un tutoriel YouTube ne peut pas improviser avec la classe, il faut former les professeurs à improviser avec la classe, à réagir du tac au tac. Un tutoriel YouTube ne peut pas prendre en compte l'historique de tous ceux qui le visionnent. Il faut que les professeurs apprennent à prendre en compte l'historique, psychologique, humain, centre d'intérêt de tous les élèves et à communiquer entre autres sur des plateformes peut-être modernisées. Un tutoriel YouTube ne peut pas aider celui que l'arrié. Au pire, il peut revenir en arrière et se retater le tutoriel. Il faut absolument que ceux qui sont perdus, ceux qui sont bloqués, le professeur puisse prouver des moyens non pas de l'accompagner lui seul, mais de faire en sorte qu'il soit accompagné par d'autres élèves. Vous savez bien. Une autre expérience qui s'est faite, une exposition artistique à l'école, c'est le projet Équation Plastique qui est proposé par l'OCCE et qui a créé pendant plusieurs mois des œuvres d'un artiste en l'occurrence Alexandra Tamsa et puis pendant plusieurs mois les œuvres sont là et on les observe. On les observe pas pour rien. On les observe, il nous en parle, on a l'artiste sous la main, ça pour l'instant il y en a plein qui font ça. Mais l'étape d'après c'est si bien moderne. L'étape d'après c'est qu'on va demander aux élèves et aux parents volontaires de faire des œuvres du même agavie qu'un très grand artiste avec du matériel recyclé. Les parents volontaires et disponibles se chargent de trouver du matériel de récup et il y a des projets qui vont naître, des projets où on se dit c'est un artiste qui peut le faire, j'ai aussi salé pendant des mois ses œuvres, je peux aussi le faire. N'oubliez pas, la créativité devient le centre de l'acte pédagogique. L'acte pédagogique c'est la créativité suprême. C'est une créativité sans objet, vous formez des êtres humains, il n'y a pas plus beau. Et donc vous avez non seulement des élèves qui ont, les parents sont invités comme je vous l'ai dit, des élèves qui créent des œuvres et puis après ce qu'on a évidemment c'est un vernissage très sérieusement. Donc imaginez l'expérience humaine en termes d'émotions et de passion que ça peut donner. On a évidemment une rencontre avec l'artiste qui va nous parler de nos œuvres. Alors là, vraiment ça n'a pas de prix. C'est autre chose que toi le grand artiste dis-moi ce que tu fais et puis je fais oh waouh, ça, ça peut exister sur Internet. Mais par contre que l'artiste commente l'œuvre que j'ai faite avec tout l'amour de l'art que j'ai pu y mettre et là par contre c'était absolument extraordinaire. Voilà des expériences et il y en a une autre. De pédagogie complice on devient complice avec les élèves où l'échec des élèves devient mon échec quelque part. C'est ça la complicité mais aussi la réussite des élèves devient ma réussite au combien satisfaisante. Alors pour terminer parce qu'il y a un temps d'échange je vous ai parlé du acquis. je vais vous parler de cette éducation complice que j'ai mentionné avec vous. Le premier point, le premier pilier c'est l'accompagnement. Je pense que je n'ai pas trop à m'étendre là-dessus surtout si vous êtes dans le monde éducatif que vous comprenez de quoi il s'agit. Par contre les trois autres peuvent être un peu intéressants. Le deuxième pilier d'éducation complice c'est le talent. Attention, ça va dans les deux sens. C'est le talent du professeur qu'en fait il y en a et qu'il en développe et en nourrit ça et c'est le talent de l'élève qu'il faut parfois découvrir. Tous les élèves sont talentueux. La question c'est où ? C'est en quoi ? Et tant qu'on n'a pas trouvé on doit s'acharner à trouver ça et on le trouvera toujours dans l'interaction du corps avec d'autres élèves. C'est toujours à la cour de récréation. C'est toujours parle-moi de comment tu vis chez toi comment c'est à t'aller chez toi. Ah bon ? Tu remplis la fête d'un coup de tes parents ? Ah oui ? Et t'as 12 ans ? D'accord. Ok. Intéressant. Ah bon ? Vous êtes 5 frères et soeurs ? Et c'est très dur à la fin du mois. Intéressant. Et comment tu fais ? Ah tu arrives à motiver tout le monde. Ah t'arrives à donner de l'optimisme à une équipe. Mais ça a de la valeur sur le marché du travail et ça a de la valeur pour l'acte éducatif. Tous les élèves ont des talents cachés. Et le but du jeu c'est de pouvoir les révéler non pas de façon dogmatique par des tests psychotechniques mais par l'expérimentation. Et donc le professeur de demain doit être excessivement attentif à valider tous les talents possibles non pas seulement les centres d'intérêt mais les talents de ses élèves. Le talent c'est allez c'est de la magie le talent. Le talent on vient qui dit c'est vraiment être un super héros pour prendre des pétateurs très modernes qui parlent au jeune. C'est un super héros de quelque chose. Aujourd'hui grâce à Internet je ne dis pas à cause je dis grâce si vous avez un peu de talent et un peu de passion vous pouvez devenir virtuose. Parce que si vous faites ça jeune et que vous avez 10 000 heures de bouteilles vous expérimenter sur n'importe quoi vous devenez virtuose de cette chose-là. On peut être virtuose de la Playstation il faut être aussi moderne pour les prochains métiers dont on ignore encore ce qu'ils vont être. 50% des métiers nous dit-on on ne sait même pas ce que ça doit être. Et on va pouvoir apprendre à apprendre créer une société agronnante pour cela. Et donc aller dénicher les talents sans avoir un jugement préétabli. Ça va évidemment à l'encontre du math ou crève d'aujourd'hui c'est-à-dire les mathématiques comme filière de sélection le survenage scolaire les fournis scolaires le harcèlement parfois de l'institution par rapport aux élèves aussi. Et donc ça va à l'encontre de tout ça. Jardiner les élèves voilà le mot clé. Et puis une chose me vient à l'esprit ça ne fait pas de rapport mais vous connaissez peut-être les Simpsons qui sont une critique très pédagogique de l'Amérique d'aujourd'hui et même du monde d'aujourd'hui. Dans le générique des Simpsons vous avez Maggie à la saison 20 mais il est tout le temps qui se prend les pieds dans un tapis roulant de caisse de caisse de supermarché. Et donc il y a un bip et puis il y a le prix qui s'affiche 486 dollars 52. Vous savez ce que c'est ce prix ? C'est le coût moyen pour un mois de l'éducation d'un enfant aux Amazonies. Vous avez vu la pirouette elle est géniale c'est-à-dire que Maggie passe dans le truc et en fait c'est un rappel que l'éducation c'est quelque chose de public, de collectif que ça nous concerne tous que ça nous parle. Et que parfois à cette rentabilité-là on veut on veut on veut je dirais on veut une contrepartie de rentabilité. C'est ce fameux il faut adapter les élèves au monde du travail au marché du travail. Un élève qui est adapté à pouvoir jardiner sa vie à pouvoir comprendre les autres et collaborer avec l'autre à pouvoir passionner une équipe à pouvoir apprendre à apprendre à quelqu'un d'autre. C'est un élève qui n'était pas immédiatement rentable sur le marché du travail mais c'est un élève qui a compris l'enjeu de la connaissance. L'enjeu de la connaissance c'est la liberté jouissive de l'être humain. On peut très bien être libre et ne pas jouir de sa liberté. On peut très bien être libre et faire n'importe quoi de sa liberté. L'acte éducatif doit donner la gourmandise de la liberté aux jeunes. Tu es libre mais c'est bien. Tu es libre ne te débarrasse pas de ta liberté en la troquant contre des routines de confort des routines où on va penser à ta place aimer à ta place vivre à ta place ta liberté tu peux l'exercer et il se peut donner un grand bonheur le bonheur de vivre. Et c'est ça l'acte éducatif fondamental plutôt que de l'adaptation à des courses à des sélections et au marché. Enfin j'aimerais dire un petit mot sur l'auto-formation nécessaire des enseignants cyber-modernes des enseignants de demain. En cela il y a deux talents que je dois enfin deux piliers dont je n'ai pas parlé pour l'éducation complice. Il y a le piliers de l'émerveillement j'ai évoqué mais autant mettre le mot accompagnement talent émerveillement attention ça va dans les deux sens émerveillement de l'élève émerveillement du professeur comment l'élève va-t-il s'émerveiller si le professeur n'est pas capable d'émerveillement ? Comment l'élève va-t-il avoir les yeux qui brillent si le professeur n'a pas lui-même les yeux qui brillent lorsqu'il transmise la connaissance ? Le corps il est là il est dans un un oeil qui lit pourquoi l'oeil brille d'ailleurs ? Parce qu'il y a des larmes pourquoi il y a des larmes dans l'oeil ? Pourquoi on n'a pas l'oeil sec du banquier rigide ou du bureaucrate ? Pourquoi ça brille un oeil ? C'est important ça brille parce qu'il y a du liquide qui est là parce qu'on se prépare à l'émotion on se prépare à la vigilance on ne veut pas cligner des yeux tout le temps on se prépare à être à l'affût de quelque chose ça brille parce qu'on veut en être on veut y être on veut participer avec le cœur et pas simplement avec la tête ça brille aussi parce qu'on devient perméable à l'autre l'autre se reflète dans ma brillance ça brille parce que je peux recevoir l'autre c'est des qualités essentielles qui ne sont pas encore théorisées véritablement dans l'acte d'éducation alors l'école l'auto-formation aujourd'hui internet c'est plutôt une obème pour les professeurs pour peu qu'il y ait l'échange corps à corps je vais dire mais ça pourrait être mal interprété entre les professeurs bien sûr il faut aller voir ce qui se fait ailleurs il faut que la tête de l'enseignant soit aussi un peu mondialisée ce qui n'est pas un ancrage dans des traditions mais une ouverture en voyage évidemment bien sûr il faut coopérer il faut que la concorde professorale soit totalement établie dans certaines zones où elle est dévastée j'en ai fait des frais alors quand ça se passe bien c'est le bonheur mais quand ça se passe mal il y a des jalousies entre les professeurs notamment par des diplômes différents qui donnent accès à des meilleurs étudiants à plus d'argent à moins de recours et ça crée le dissensus la dissension profonde chez les professeurs et des jalousies je crois vraiment que si on veut vraiment comprendre le malaise de l'éducation nationale aujourd'hui il faut mettre un mot qui allait un mot de la psychologie de base la jalousie la jalousie des élèves entre eux ah t'es un mot ah toi t'es nul ah t'es bon à l'école donc t'es nul humainement la jalousie des professeurs entre nous il faut qu'on puisse en parler il faut trouver des sous-pas pour comprendre que cette jalousie peut mener à des volontés de ne plus communiquer avec les autres et donc qu'on retrouve ma discipline qui me discipline je remets les murs autour de ma discipline comment voulez-vous faire du transdisciplinaire s'il n'y a pas une communication affective entre les professeurs on ne peut pas aujourd'hui est-ce que les professeurs c'est à très loin ce que les autres professeurs font dans leur classe participent-ils à leur classe c'est une question on ne peut pas sortir des silos des disciplines si on veut s'enfermer dans sa zone de confort pédagogique et puis être dans le questionnement permanent fondamentalement l'école de demain sera une école qui sera une école philosophique non pas on enseignera la philosophie en maternelle je sais que c'est une mode énorme moi je trouve que c'est un peu de mascarade de toute façon un enfant ne maîtrise pas la caméra on connaît toujours des phrases bizarres on dit oh formidable france un grand philosophe il n'y a pas de philosophie à l'âge de 6 ans il n'y a juste un émerveillement par rapport au nom qui est précieux que je ne dénigre pas et puis une façon de le dire qui est à la droite et nous on a une surinterprète en disant c'est formidable Shakespeare aîné un ami donc non l'idée c'est pas la philosophie en maternelle je n'ai rien contre un suicidiste le surroi l'idée c'est de rendre philosophante toutes les matières il n'y a que le professeur d'histoire doit aussi expliquer la problématique qui n'a en place et comment on enquête sur l'histoire comment on va sur les réseaux sociaux on réclore des articles faits par des historiens des journalistes comment on se convient dans toute une classe pour créer du sens l'enjeu de demain c'est la création de sens ça ne veut pas dire qu'il faille donner du sens aux élèves ça veut dire qu'il faut donner aux élèves la possibilité de créer du sens sur les choses qu'on ne sait même pas à laquelle ils seront confrontés demain donc c'est ce que j'appelle sensé j'ai dû créer ce mot qui vous paraît bizarre mais peut-être que si je vous rappelle dix fois ça va comme pensée sensé S.E.N.S.E.R conférer du sens à quelque chose c'est insensé parce qu'il n'y a pas une activité de sensage et je dois senser le monde pour pouvoir le pratiquer et donc de plus en plus il va falloir faire appel à la symbolique faire appel au rêve faire appel à la collectivité de l'intelligence connective pour pouvoir conférer au sens du monde et ça ça s'expérimente ici à l'école pendant ce lot de formation je terminerai un peu avec ça vous avez évidemment les lectures les formations formelles les vidéoconférences les cours de travail vous connaissez tout ça les sites web modestement je suis en train de développer des applications philosophiques pour pouvoir utiliser la philosophie sur ce nouveau support qui est souvent un support un peu d'aboutissement et qui consiste notamment celle qui va venir dans un mois qui s'appelle PhiloHack hack de hacker de hacking qui consiste à alors là vous allez hurler je le dis là les jeunes qui consiste à hurler mais laissez-moi 3 minutes qui consiste à je ne sais même pas le dire je crois que c'est trop beau qui consiste à arnaquer le correcteur de bac de philo pour avoir 18 soins au bac c'est même c'est vrai très dur je pense qu'il y a beaucoup ça va responsabiliser dans cette œuvre le slogan c'est arnaquer la philosophie c'est vraiment philo donc alors évidemment il y a quelque chose de politique à temps c'est que si quelqu'un qui est nul en philo toute l'année arrive à avoir 18 soins au bac en 3 jours de révision et bien ça prouve que l'épreuve sacro-sainte de philo du baccalauréat peut-être mériterait d'être vue ça s'appelle une fraude légale on voit le système on voit la faille du système la faille du système vous savez ce que c'est un professeur qui est fatigué de corriger sans copie et qui classe en deux catégories en dessous de 10 en dessous de 10 en dessous de 10 et bien il suffit de connaître ce qui fait qu'on arrive dans quasi en dessous de 10 et puis en dessous de 15 et puis en dessous de 18 et pour quelques mots de latin appris par cœur avec du gna gna latin déroudi fait qu'on a appris quatre ans de latin aux yeux de ce professeur qui ne nous a pas croisé c'est qu'un système qui profondément plus profondément de cette boutade qui est très excitant pour les enfants on a eu des 20 et des 18 l'année dernière je dois dire qu'ils sont contents mais ils ont eu leur pas d'ailleurs mais très très excitant c'est qu'on teste la limite de la philosophie on teste la limite du baccalauréat lui-même c'est on touche à cette épreuve sacro-saint extrêmement coûteuse qui me semble devoir être interrogée et toute la société civile à votre chapitre pour s'interroger sur le bien-fongé et donc je touche à cette épreuve en montre en regard un gamin trois jours de révision vite sur 20 toute l'année à 15 sur 20 au bac et c'est régulier donc on est obligé par la démonstration de changer les choses donc voilà il y a une dimension politique derrière Philoac voilà donc les derniers piliers je vous les donne en vise de conclusion le dernier piliers il y en a plus qu'un il est assez important et évident ça vous semblait une porte-mère enfoncée mais on va l'aider d'ailleurs un peu c'est la confiance attention ça va dans les deux sens la confiance du professeur par rapport aux élèves ce qui existe c'est un climat tout à fait particulier et la confiance de l'élève par rapport aux professeurs alors de quelle confiance il s'agit ? c'est là où on sort un peu de la normalité il s'agit d'une confiance qui est entièrement fondée par la improvisation ce que va proposer Internet ce sont des procédures ce que la pédagogie de l'oralité qui est d'ailleurs très développée encore dit ce que la pédagogie de l'oralité va développer à l'avenir parce qu'on est dans une moralisation de tout et même des cerveaux c'est une capacité à pouvoir être dans le processus procédure et processus vont s'opposer nous sommes dans une école procédurale nous devons aller dans une école processuelle le processus on ne sait pas si on a raison mais on y va on teste on expérimente et on revient sur soi-même le processus on est philosophe c'est-à-dire qu'on s'interroge on accepte de s'autocritiquer on accepte la critique comme une chance et non pas comme quelque chose de rival qui va nous nuire à notre pédagogie et de plus en plus cette confiance c'est une confiance de l'improvisation je vais vous décrire un peu la classe du futur telle que je la rêve c'est une classe où il y a un problème urgent à résoudre un problème qui touche l'utilité qui touche la vie des jeunes même si c'est l'ADN de la banane on peut toujours faire le lien donc un problème urgent un problème qui nous excite qu'on a envie vraiment de résoudre un problème qui nous dépasse donc il va falloir travailler en équipe un problème qui dure plus que l'heure de cours qui s'étend sur des mois un bain un bain problématique dans lequel on va baigner et puis par rapport à ça tout est autorisé les écrans le bavardage la circulation dans les classes oui je suis pour une école du bavardage obligatoire quand ça va avoir de pas c'est que ça va mal dans cette école verrez les écrans sont autorisés le but on est tellement confiant dans l'énergie apprenante qu'on autorise tout pour pouvoir résoudre cette problématique et on en appelle à l'entraide on en appelle à l'invention l'imagination on en appelle à toutes les connaissances et on parle à les connaissances d'une discipline on indiscipline sa discipline pour pouvoir collectivement et même connectivement avec les amis d'amis qui sont connectés sur les réseaux sociaux parce que on doit pouvoir à l'école connecter notre petit réseau social et voir si Benjamin qu'on n'a pas vu depuis 3 ans était tout le temps là a la réponse à la solution ou une partie de la réponse et donc il faut pouvoir comprendre que les écosystèmes des jeunes ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont homopathes quand on leur prive de portable ils ont la homopathie c'est à dire la hantie d'être sans portable et nous comme nous sommes très narcissiques enfants des années 80 nous imaginons que c'est par narcissisme qu'ils pleurent quand ils n'ont plus leur portable tu ne peux plus faire de ses filles nanana en fait c'est pas ça c'est qu'on leur prive une partie de leur identité c'est ça l'écosystème l'identité aujourd'hui passe par le partage vous privez la possibilité du partage vous en pute quelqu'un de son identité c'est bien c'est pas bien c'est comme ça en tout cas et donc voilà l'école de demain c'est une école dont le but du jeu est de produire des siphoniens qui quand ils seront confrontés à l'injustice aux mensonges aux fake news quand on leur dira tu dois vont poser la question pourquoi il faut peut-être 15 ans d'école pour pouvoir avoir le courage de regarder celui qui le dit tu dois dans les yeux et de lui demander la légitimité de l'ordre qu'il attend pour lequel je dois obtempérer c'est une école qui vise des siphoni qui ne cessent d'obtempérer de suivre amoureusement les canaux publicitaires ou les canaux beaucoup plus subtils d'internet et des big data et qu'ils puissent ensemble commencer à comprendre que le but de l'éducation c'est de créer des personnalités libres et des caractères j'aime beaucoup cette idée de caractère qu'on a pris totalement has been on a parlé de caractère aujourd'hui mais je crois pas je crois que le but de l'école est de produire des caractères qui soient pleinement eux-mêmes mais à condition qu'ils soient mobiles fluides qu'ils puissent se reconfigurer à travers les rencontres enthousiasmantes qu'ils pourront faire autour d'eux je vais pas trop m'étendre je finirai par une citation de Max Stirner un philosophe anarchiste qui nous dit ça ce n'est pas le savoir qui s'agit d'indulquer c'est la personne qui doit arriver à son propre épanouissement le point de départ de la pédagogie ne doit pas être de civiliser mais de former des personnes libres des caractères souverains bon merci j'ai tout dévasté c'est la première fois que vous allez faire une conférence non pas gratuite mais dans laquelle vous payez le matériel que vous avez cassé c'est magnifique et le matériel n'est pas du tout cassé on va enchaîner tout de suite par le quart d'heure qu'on avait même les 7 minutes 10 minutes qu'on avait choisi et j'appelle avec nous quelqu'un qui travaille beaucoup autour du parc mais qui travaille dans l'ombre lui aussi de manière totalement bénévole parce que toute l'année il forme un porté les futurs professeurs Yann Haché qui est docteur en sciences en l'occurrence en sciences de l'éducation ils n'ont pas forcément travaillé les questions c'est pas du tout de la connivence d'ailleurs Vincent a dit tout à l'heure le coup de Yann va à l'évolution ne valions pas les choses et puis on réfléchit ensemble sachant que Yann Haché vient de publier un livre effectivement sur la diversification des pratiques pédagogiques donc on est en plein temps quelqu'un qui pratique au quotidien et qui peut-être va avoir des limites ou pas de l'application d'une certaine pensée et il n'est pas du tout là pour je dirais rentrer en contradiction c'est un deuxième temps d'une dizaine de minutes et après vous le savez il y a avec vous l'échange avec le micro la semaine prochaine je profite juste pour le dire c'est vous savez Yann Haché sur le cerveau qui nous sera raconté ici bonjour à tous alors Vincent tu nous dresses un portrait de ce que pourrait être à l'école et puis tu finis en nous disant la forme concrète qu'elle pourrait avoir et on a beaucoup d'enseignants dans la salle et je voudrais savoir ce qui te paraît actuellement dans l'institution telle qu'elle est ce qui te paraît déjà faisable et à partir de là quelles seraient les choses de façon très pragmatique qu'on pourrait changer et qui à partir de l'école peut-être qu'elle est irait dans le sens que tu as évoqué ce qui est déjà faisable c'est qu'on peut se coordonner indépendamment de l'école sur les réseaux sociaux par exemple et donc je pense que toutes les révolutions pédagogiques sont possibles aujourd'hui pour peu que les professeurs et les parents ça serait encore mieux se coordonnent je pense que c'est amusant on est dans une sorte d'infantilisme on attend des solidarités de l'état des révolutions alors qu'on peut la faire il suffit juste de mettre en place des pédagogies et des parents pédagogiques elles existent je suis en train d'inventer mais de dire ça je vais appliquer ça dans mon école et d'avoir un réseau de professeurs qui décident de l'appliquer donc toutes les révolutions pédagogiques sont possibles pour peu que ça communique il ne s'agit pas de créer des sectes ou des enfermements dans des doctrines la pédagogie est un art du tâtonnement pour le professeur comme pour l'élève et donc il s'agit de mettre en commun les expériences mais on peut très bien décider bien fléchir après il y a le programme et l'inspecteur c'est très facile de mentir à l'inspecteur c'est très facile c'est très facile d'avoir un faux cahier avec le programme et de dire le programme non mais je suis plus dans le système donc je peux le dire c'est très facile donc on peut tout faire en fait on est très très nombreux et j'invite tout le monde à se dire tiens et si on changeait deux trois trucs et qu'on partageait nos expériences tu viens d'évoquer ce qui a peut-être raisonné systématiquement chez tous nos collègues ici tu viens d'évoquer le programme et donc j'aimerais te poser la question par rapport à ton exposé on a des places du savoir qui sont mouvantes dans tout ce que tu donnes des fois il sera l'origine de l'enseignant avec la passion qu'il transmet des fois il apparaîtrait du collectif en situation émergente quelle est la place et le statut du savoir dans ce que tu proposes comment est-ce qu'il émerge comment est-ce qu'il apparaît quels sont ses corps quelles sont ses dynamiques l'éveillement aussi peut-être par rapport à des surprises de ce qu'il peut être le grand problème de l'éducation c'est qu'on parle du savoir de façon uniforme il y a le savoir on ne sait même plus de quoi on parle en fait pour moi il y a neuf savoirs neuf savoirs et donc on peut très bien être loué dans un savoir et les connaissances nous proposent c'est le savoir il y a le savoir-faire qui est sous-évalué encore aujourd'hui qui est très abstrait il y a le savoir-être savoir-être il est censé être appris à l'école mais il y a très peu de cours de savoir-être ça ne marcherait d'ailleurs pas par des cours ça marche par un bain ça marche par des milliers de petits mots dits par des adultes par exemple à des enfants je ne vais pas tous les énumérer il y a le savoir-créer le savoir-produire quelque chose qui va se diffuser qui va exister indépendamment de moi il y a le savoir-exister c'est pas le savoir-être le savoir-être c'est plus une question de politesse nationale et de civilité le savoir-exister c'est comment je garde ma bonne humeur mon énergie comment je ne me laisse pas entamer par l'échec comment je travaille sur moi ça c'était extrêmement utile pour la vie future de pouvoir tenir bon et si l'optimisme devenait une matière scolaire en tout cas une matière transdisciplinaire scolaire aujourd'hui on a plus une école où il y a le camp des optimistes et puis le camp des pessimistes et ça dure toute la scolarité il y a le savoir-penser il y a le savoir-se nourrir intellectuellement se former c'est pas le même on peut savoir-penser puis on peut savoir-se former c'est différent il y a le savoir-choisir fondamental en démocratie et donc le savoir c'est n'existe pas en fait ce que l'on a ce que l'on a c'est des différentes possibilités scénaristiques de transmission de connaissances des possibilités de scénarios différents et il y en a qui sont très doués dans un savoir et pas dans l'autre vous avez forcément eu des camarades qui étaient cancres à l'école et qui avaient un savoir-être exceptionnel ou un savoir-exister redoutable et donc l'école doit de plus en plus prendre ça en compte la profondeur des êtres en devenir qu'elle a maintenant ce qui est sûr c'est que l'habituation d'internet fait qu'on a un savoir qui se coélabore on le sait Wikipédia est un peu l'exemple canonique de ça c'est-à-dire que le savoir c'est quelque chose d'organique on a rarement eu ça alors les savants et les scientifiques de toutes les époques savent ça le savoir c'est organique c'est vivant il y a du savoir qui vit qui se développe mais l'école c'est plutôt du savoir fossilisé que l'on a des manuels et puis on enragimente la connaissance et on la distribue et bien de plus en plus l'exigence scientifique d'un savoir vivant capable d'être remanié capable d'être critiqué s'impose dans les petites classes et donc on a affaire à de la vie et d'où la métaphore du jardinage que j'essaie de développer en disant le savoir est une graine comme un jardin on peut la planter on peut la développer on peut la cultiver dans cette logique là je vais poser une question j'espère juste que les collègues qui sont là dans la salle le prendront sous un angle positif est-ce que ça veut dire que l'identité de l'enseignant qui est celle du système éducatif tel qu'il est déterminé par sa maîtrise du savoir est dans la cybermodernité que tu décris il est périmé c'est sûr qu'aujourd'hui on a des domaines de savoir où les élèves sont plus performants en termes de savoir que le maître bien sûr on a ça dans tous les domaines dans certains domaines donc on a même des enfants j'en parle dans mon modèle livre sur oser la jeunesse il suffit qu'un enfant soit passionné qui s'adonne à sa passion sur le long terme et il devient plus lé que même des médecins vous avez des enfants de 15 ans qui découvrent des nouvelles façons de infecter le cancer du pancréas 15 ans pas médecin aucune formation juste en sortant sur Wikipédia donc c'est hallucinant les découvertes des jeunes de la nouvelle génération c'est la passion qui est le moteur sur internet j'ai des questions je prends les réponses mais je les critique sauf quand je veux pomper pour un devoir et que là je fais copier-coller mais en général les jeunes savent très bien que les réponses d'internet méritent une réflexion c'est le moteur même de la philosophie en philosophie on ne se contente pas de réponses émises par des spécialistes on critique et on interroge les réponses elles-mêmes ce qui fait que c'est sans fin on s'approche de plus en plus de la connaissance sans l'atteindre vraiment donc ce que l'on a aujourd'hui comme général devoir presque citoyen c'est d'apporter aux jeunes la gourmandise de la connaissance qui est le mot même pour dire philosophie philo c'est aimer au sens de miangam et sophia c'est connaissance gourmandise de la connaissance un jeune qui a l'oeil qui brille la soif d'apprendre et de connaître il a toute sa vie pour apprendre et à part les langues où c'est pas mal de commencer jeune on peut apprendre tout sur le tard même les mathématiques les mathématiques ne sont pas une langue vivante on peut très bien se mettre aux mathématiques à l'âge de 18 ans et d'exceller en 3 ans vraiment c'est un des décours intensifs et donc cette idée de devoir imprimer les jeunes de tout savoir humain à la disposition est une idée qu'il va falloir relativiser ce qui doit être le moteur c'est la gourmandise de la connaissance apprends là où tu n'as pas encore appris apprends à sortir de ta zone de confort intellectuel pour t'avancer dans des zones où tu seras évidemment nul mais pas pour longtemps et ça nécessite la gourmandise de l'erreur aussi ce qui n'est pas du tout donné dans l'école de jeunes ça voudrait dire qu'on n'a pas le problème de la poube et de l'oeuf alors ça voudrait dire que l'école pourrait créer de la passion chez ceux qui ne sont pas en arrivant dans l'école ou par leur environnement socio-culturel parce que c'est une question d'inégalité aussi si des élèves arrivent déjà passionnés à l'école peut-être qu'on peut l'entretenir si des élèves arrivent dans un contexte où leur passion est peu peu présente leur talent peu reconnu peu fouillé par l'environnement social on a une école qui peut être inégalitaire alors je ne sais pas si c'est la poule et l'oeuf non mais c'est très intéressant c'est l'école comme machine aussi de sélection sociale qui font qu'on interroge en France notamment où le diplôme déprime la jeunesse toutes les études internationale le montrent ils ont peur du diplôme ils savent que s'ils n'ont pas eu les bonnes filières ils ont beaucoup mal à ce que les adultes leur fassent confiance sans les diplômes etc. je pense vraiment qu'il faut briser cette notion là et on est tous responsables dans notre quotidien et nos métiers respectifs je pense que la passion un bain de passion rend passionné n'importe quel élève même si à l'école on lui dit qu'il n'a pas le droit de se passionner je pense que l'école doit être aussi c'est un lieu de désobéissance autorisée et un peu protégée ou contrairement à ce qu'on te dit chez toi ou contrairement à ce qu'on te dit dans ton quartier la passion est le moteur de cette école je pense qu'il faut le placarder au fronton des écoles il faut en parler il faut que ça soit vraiment une sorte d'étau d'habitus même constamment utilisé la passion est le moteur numéro 1 de l'école de demain alors juste une chose qui est assez intéressante j'ai eu des élèves par exemple qui prenaient des cartes quand ils faisaient un livre j'ai vu ça dans certaines à la campagne notamment où un élève me disait quand j'ai un livre mon père me fout le placard parce que c'est un truc c'est pas pour nous etc donc il s'agit pas de monter les familles d'être contre les familles tout ça il s'agit de comprendre l'élève à partir de ce qu'il est humainement et un élève en dessous de 30 ans est quelqu'un qui sait qu'il peut devenir tout même s'il vient à lui les favoriser d'autant plus avec tout ce qu'on lui donne à manger comme star on lui montre les jeux vidéo c'est que des héros qui aiment les jeux vidéo je vous le rappelle donc même l'élève défavorisé qui joue à un jeu vidéo il sauve l'humanité entière n'oubliez pas ça et donc aujourd'hui le paradigme de l'élève c'est l'héroïsation de soi et c'est un paradigme qu'ils ont tous donc il faut plutôt que de douter ça en disant c'est un discours entrepontarial je pense qu'il faut c'est quand ils sont jeunes qu'on peut leur permettre d'être liant sa vie après c'est peut-être un peu trop tard la personnalité se forme et elle doit se former avec cette idée de persévérance infinie et de développement de toutes ses potentialités au bout du compte la notion centrale qui va être au bout du jour dans l'école de demain est une notion qui est taboue dans la langue française extrêmement valorisée dans la langue occlo-saxonne c'est la notion d'ambition il faut rendre nos élèves ambitieux pour eux-mêmes et tant que le mot sera très mal connoté on aura du boulot définitionnel et éducatif à fournir ils cherchent leur ambition ils cherchent leur vocation l'ambition qu'est-ce que c'est ? je résume mon livre de 300 pages en une phrase c'est la passion de la passion c'est-à-dire je suis passionné par le fait d'être passionné l'objet c'est pas tellement important ambitieux pour ça ou pour ça c'est pas ça qui est fondamental c'est de pouvoir dire je vais décliner ma vie selon une ligne de passion et ça on peut le donner à tous les élèves et il se peut que les élèves défavorisés il y ait beaucoup plus de feu sacré que les autres dans ce que tu évoques là tu tu maintiens alors je dirais que sur les principes tu as une proposition qui est vraiment centrée sur l'émancipation individuelle mais avec l'importance du collectif que tu mentionnes très souvent tu as appelé à la désobéissance et il fallait donner le contexte pour que ça passe sans sens cette désobéissance pédagogique et là dans les propositions de façon très pratique tu nous dis bah oui c'est possible avec l'école actuelle il y a des micro-changements possibles il y a des déplacements il y a un auteur en sciences de l'éducation qui fait assez référence même si le titre de son livre avait été dans la traduction était peut-être pas génial c'était une société sans école de l'église et donc comment tu te positionnes par rapport aux faits institutionnels c'est à dire est-ce qu'on peut imaginer l'éducation telle que tu te la proposes en éducation complice à l'heure de cette cyber-modernité sans institution sociale sans ce qui fait cet espace avec son orthodoxie sa langue mais qui est aussi un espace du collectif donc comment est-ce que tu l'envisages est-ce que tu pourrais imaginer aussi quelque chose qui soit beaucoup plus énergente et qui serait une école sans structure elle existe et comme sans structure ça s'appelle internet ça s'appelle les youtubeurs ça s'appelle et c'est extrêmement prégnant elle existe et là encore en tout début youtube c'est 2006 à la naissance on n'est qu'au tout début mais ça va exploser et tous les bienfaits qui auront été mis en place vont rester pour le restant de nos jours c'est-à-dire qu'on aura des super chaînes youtube qui sont constituées sur les 30 prochaines années des super youtubeurs qui nous apprendront l'alpha et l'oméga de n'importe quel domaine et donc elle existe de plus en plus je crois qu'il ne faut pas s'en alarmer il faut prendre ça comme un défi excitant quand on est professeur en face dans les années 80 vous aviez la télé il fallait être plus fort que la télé c'est pas tellement compliqué voilà surtout à partir des fins et le mieux-disant culturel qu'on attend toujours mais maintenant c'est plus la télé c'est internet et bien il faut acter ça il faut acter qu'il y a une école très populaire d'éducation de co-éducation des jeunes avec les jeunes qui parfois mènent au complotisme mais au pire qui peut aussi endoctriner et donc apprendre aux jeunes à se positionner par rapport à ça et donc ce que l'école doit apporter en plus c'est ce qu'on n'a pas sur le monde c'est fondamental et ce du tout on a toutes les recettes de cuisine du monde comment répondre aux exercices mathématiques comment les grammaires on a tout ce qui est de l'ordre de la recette de cuisine de l'érudition pure et simple on n'a pas le savoir-faire et le savoir-être on ne l'a pas et donc j'ai l'impression qu'on va aller vers une explosion des matières manuelles y compris dans la langue française vous savez que les grands écrivains français les Victor Hugo les grands philosophes disent que quand ils abordent la langue française pour écrire ils sont comme des plombiers ils rafistolent la langue ils mettent un adjectif ils ont quelque chose de l'ordre de très manuel il y a très peu d'écrivains confrontés à la langue tous les jours qui nous parlent en termes vaporeux et abstraits en général on scotille le langage et ceux qui ont fait la tentative d'écrire la livre vous savez bien qu'à un moment la langue française on doit la prendre on doit la tomber elle est manéable et bien ça c'est un rapport manuel avec une discipline intellectuelle et je pense qu'on va aller de plus en plus vers manuel de plus en plus dans toutes les dimensions il faudra mettre la main à la pâte et trafiquer les hackers me disent il faut absolument mettre les doigts mettre les doigts dans n'importe quoi il faut mettre les doigts pour comprendre le système dans l'école il faut mettre les doigts il faut mettre la tête dans tout donc il faut lever les tabous et il faut comprendre tout en termes de jardinage parce que ce que j'aime dans le jardinage c'est qu'à l'état formale elle est évidente on ne fait pas du jardinage sur sa chaise en position de redin du penseur le jardinage on a affaire à la matière même d'où l'inscription dans le corps est-ce que pour une dernière un dernier échange avant de passer le micro dans la salle est-ce qu'on pourrait dire finalement que face à la concurrence de la transmission du savoir qui est présente dans le site youtube avec les tutoriels le principal du tutoriel l'institution scolaire le rapport à l'enseignant serait prendrait sa valeur dans le fait qu'il y a une couche humaine dans le rapport au savoir et son déplacement serait celui-là plus l'enjeu du savoir mais dans la question du rapport au savoir du chemin et le savoir quel qu'il soit très rationnel ou très passionnel si on peut opposer les deux dimensions donc la plus-value ça serait cette plus-value humaine qui passe par toutes les ressources de ce qui est humain physiologique corporelle affective collective et donc notre présence s'il y avait besoin de rassurer ou pas je ne sais pas nous les enseignants notre présence totale et humaine accompagnant bienveillante dans le rapport au savoir serait finalement cet essentiel de l'acte pédagogique je crois que dans le mot complicité on a le mot amitié je crois qu'il faut travailler l'amitié à l'école et je dirais même dans l'ensemble de la société française la fraternité c'est un mot qu'on n'aime pas au quotidien fraternel avec moi on le dit une fraternité l'ami l'ami l'amitié et tu parlais d'Elitsch Elitsch c'est vraiment ça aussi et je crois vraiment qu'il faut comprendre qu'être complice avec son élève c'est une forme de rapport d'amitié aussi c'est pas une dénagélogie au contraire c'est respecter l'élève et comprendre qui il est à travers tous ces handicaps possibles toute son émergence à venir et nouer des liens où on se passionne pour les élèves et je crois qu'il faut se passionner pour tous les élèves pas que pour les meilleurs et c'est ce qui manque aujourd'hui et comme message de l'âme institutionnel c'est ce qui se manque on dit sélectionnez les élèves on dit trier on dit faites attention il y a un rendement qui est exigé et je crois qu'il faut retravailler le sens même de l'amitié pareil avec les parents je crois qu'il faut une école nationale qui soit une école de l'amitié alors je peux le dire je suis sorti de ce système là mais j'espère que ça peut vous inspirer mais travailler l'amitié c'est-à-dire l'amitié vous savez bien c'est fondé sur un respect mutuel respect mutuel je considère l'autre comme étant une chance pour moi de le rencontrer et cette attitude est trop souvent mise de côté parce qu'on a le nez dans le guidon pas par hostilité mais parce qu'on a le nez dans le guidon et beaucoup de préjugés par rapport aux nouvelles générations et on s'encroute parfois dans ces préjugés en ne voyant pas que le monde change à travers la succession des élèves et donc les liens d'amitié c'est aussi les liens qui me rendent perméable aux autres je ne peux pas être ami avec quelqu'un si je ne suis pas transformé par l'autre finalement le professeur doit être un parpapapa il doit pouvoir se transformer en fonction de ses élèves aussi et non pas dire je vais transformer ce matériel que j'ai en face de moi humain malléable que sont les élèves je dois aussi moi-même être malléable ça nécessite un travail sur soi et je vous invite notamment à faire Deep Pro qui est une application sur le smartphone que j'ai développée pour scanner nos valeurs humaines vous verrez il y a des valeurs qui ne sont pas sympathiques donc le connais-toi toi-même sous forme d'appli j'ai essayé de le créer avec Deep Pro mais cette idée de travailler sur soi c'est aussi reconnaître reconnaître allez je vais dire le mot reconnaître la pointe de jalousie qu'on peut avoir en voyant cette jeunesse fraîche promise à un avenir dans un monde nouveau et il faut travailler ça en soi-même il faut travailler cette possibilité de se dire j'ai de la chance de les rencontrer j'ai de la chance de marquer leur vie et j'ai de la chance aussi de pouvoir avec eux augmenter ma formation et ma passion à partir des interrogations qui me mettront mal à l'aise et on sort du prof qui sait tout le tout sachant on va vers un professeur qui est accompagnateur et qui cherche aussi à se connaître un peu mieux chaque année au contact de classes différentes je crois qu'on va rester sur cette belle image de la barbe à papa que nous sommes et puis passer le micro dans la salle je voulais juste avant de passer le micro dans la salle parce que je sais ça vous permet de gagner avec quelques secondes des personnes qui doivent aller notamment récupérer leurs enfants aux ateliers et puis vous savez le temps des questions réponses souvent il y a un petit écremage naturel je voulais vraiment remercier Vincent Cespedes pour une raison simple c'est que un dimanche après-midi à Taragnozola je suis ici à Galère on a quelqu'un qui j'espère vous a intéressé vous a interpellé vous a fait réfléchir vous a peut-être conforté dans des certitudes vous a énervé ce serait bien ça aussi j'ai vu des pensements de sourcils mais ça je sais que ça ne te dérange pas mais je veux dire forcément quand j'ai énervé je n'en ai pas vu beaucoup quasiment pas quand je parle énervement c'est par rapport à la profondeur du propos au propos lui-même je voudrais dire qu'on a beaucoup de chance parce que la plupart des médias qui le reçoivent ou qui s'expriment et ce n'est pas lui qui pourrait le dire sur Vincent Cespedes le qualifient le classe le mettent à chaque fois dans ses 10 dans ses 15 ou dans ses 50 penseurs du 21ème siècle qui font avancer les choses et nous on a la chance de l'avoir avec nous encore une fois merci beaucoup donc il n'est pas quel que soit le jeu de question de réponse qui suit à Vincent Cespedes merci d'avoir accepté d'être en train de compagnie et d'avoir été aussi généreux sur la présentation on y va on fait passer le micro vous levez la main vous n'hésitez pas plutôt des questions courtes pas forcément des mini conférences de votre part avant la question parfois on y a droit mais c'est juste pour que tout le monde puisse intervenir et qu'il y a des changes qui puissent être un peu plus on va dire un peu plus large avec plus de personnes pouvant s'exprimer alors y a-t-il des personnes intéressées pour commencer il y aura quelqu'un à moi au fond je donnerai quelqu'un ici également et après je vais aussi vers le fond parce qu'on se sent toujours un peu exclu et ce n'est pas le cas de moi bonjour merci beaucoup pour cette conférence vraiment super moi je suis enseignant je partage beaucoup de ce que vous avez dit puisque je trouve que l'école en gros on apprend la subordination à l'adulte et la compétition entre élèves donc vive l'école de demain mais pourquoi cette méfiance des neurosciences parce que j'entends ce discours j'ai beaucoup de gens qui regardent un rétroviseur et de votre part ça me surprend la méfiance en des neurosciences habitant dans l'éducatif je pense que oui c'est une question je pense que les neurosciences on ne sait plus trop ce que c'est il y a un tel effet du mode que du coup on a l'impression qu'elles vont résoudre tous les problèmes et ça devient une sophistique les neurosciences en fait on a très peu de leçons en dire quand on allait c'est vraiment ceux qui travaillent dans les neurosciences on apprend que le tact et la douleur c'est des circuits différents dans le cerveau ok d'accord on apprend que la mémoire je ne veux pas parce que vous aurez des conférences passionnantes sur le sujet c'est toujours intéressant de voir comment le cerveau fonctionne et je crois vraiment que c'est une façon biologisante de présenter l'être humain et ce dont je suis sûr c'est que nous ne sommes pas réductibles à la biologie et je me défie de toutes les tentatives biologisantes qui font toujours le jeu allez je vais le dire carrément d'un certain fascisme d'un certain fascisme d'une façon mécaniste d'aborder l'être humain et la conscience humaine les neurosciences sont compatibles avec un macronisme absolu avec les neurosciences sont compatibles avec le capitalisme trouver des fondements génétiques par exemple trouver biologiser l'attention etc c'est très dangereux je pense que nous prouvent je suis sûr que nous sommes des êtres de culture avant d'être des êtres de cerveau et que la culture permet de dépasser tous les atalismes de l'inné et toutes les hormones et le cocktail d'hormones que nous avons dans le cerveau vous pouvez et j'ai écrit un vlog expliqué en femme vous pouvez être gorgé de testostérone et être l'homme le plus tôt du monde et ça on a du mal à l'expliquer tout simplement parce qu'en fait il y a de la culture il y a des valeurs et que vous êtes beaucoup moins votre cerveau et beaucoup plus votre affect donc je ne suis pas du tout obscurantiste plus on développe la science mieux c'est mais de là on entendre parler de neurosagesses de neuro-gourous de neuro-tout alors dès qu'il y a le mot neuro on gagne au jackpot moi je me méfie quand je vois un peu ce qu'on nous vend en neurosagesses excusez-moi c'est des recettes de grand-mère et j'ai une admiration folle pour les recettes de grand-mère il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme dans les neurosciences pour les trouver donc pour moi les neurosciences c'est une façon de dire des choses de bon sens en disant on a étudié le cerveau avec des IRM très coûteux et en fait on en arrive à des choses un peu banales et je n'ai jamais été ébloui par une découverte neuroscientifique si ce n'est de comprendre comment le cerveau fonctionne donc voilà j'insisterai vraiment dans la pédagogie sur la notion culturelle de l'acte pédagogique les neurosciences nous renvoient toujours à un qu'in fine à du biologisme peut-être pour juste un élément sur cette question c'est que les neurosciences en tant que science sont pour objet de travail tu as évoqué la question du cerveau et qui peut donner éventuellement des théories d'apprentissage et donc en tant que théorie d'apprentissage ça va circonscrire un objet scientifique qui est un objet scientifique et en éducation on n'est pas dans le modèle des théories et on ne peut pas circonscrire la question de l'apprentissage ce qui fait que la neurosciences va être créatrice d'un certain nombre d'éléments éclairant les pratiques éducatives mais ne pouvant les prescrire et les prédire parce qu'on est sur des objets beaucoup plus complètes que la question d'apprentissage quand on parle d'éducation il y a des éléments d'apprentissage pas que souvent on enseigne mais nos élèves n'apprennent pas donc là les neurosciences vont venir dire oui nous on a un bon modèle de l'apprentissage sauf que l'élève n'est pas réductible à l'apprentissage et donc dans le processus éducatif probablement la dimension humaine toute la couche humaine que tu as rajoutée crée la complexité qui fait que ces modèles sont éventuellement intéressants qu'on en soit proche ou pas ça c'est des questions d'affinité aussi avec les productions scientifiques mais ne peuvent éclairer ou en tout cas prescrire ce que peuvent être les méthodes pédagogiques alors qu'elles sont des modèles scientifiques ici une question d'une jeune femme bonjour je voulais partager avec vous parce qu'il existe des établissements en France expérimentaux des lycées des facs où ils appliquent cette façon d'enseigner et d'apprendre au niveau des élèves c'est les élèves qui sont au centre de l'éducation c'est un peu rousseauiste et par exemple on va tutoyer les professeurs on va être des petites classes de 14 personnes et il y a des projets communs et on va être beaucoup dans la pratique et dans le partage je voulais juste partager avec vous voilà des centres expérimentaux qui existent et je voulais savoir aussi si vous les aviez visités aussi merci pour la question j'en viens j'étais dans une école expérimentale après 1968 dans les années 70 beaucoup beaucoup de révolutions pédagogiques ont existé sur le papier et ça a été mis en place et j'ai eu plus bénéfici de ça dans mon collège à Bagnolet le collège de Vaud et donc on tutoyait les profs on avait un budget participatif pour la classe on décidait si on voulait un tracé en rouge ou autre chose et j'ai eu que du bonheur à partir de ces expériences là parce qu'on avait vraiment des professeurs qui se positionnaient comme accompagnateurs de tout ce qu'on avait le droit d'être passionné on avait le droit d'être passionné donc c'est très intéressant mais encore une fois si ça existe depuis 20 ans 30 ans 40 ans et qu'on a l'impression de les découvrir chaque fois c'est bien qu'il n'y a pas eu une thésaurisation de toutes ces expériences là c'est que ça se fait comme ça un peu partout il y a plein de choses très riches alors il y a des revues je sais elles sont spécialisées et il y a peu de médiatisation massive de tout ça donc je suis pour que on puisse inventer de l'expérimental sur le long terme et qu'il puisse déborder des lycées pilotes qu'on dise pas ah il y a un lycée pilote on a besoin d'expérimenter mais qu'on puisse expérimenter en tant que professeur connecté à d'autres professeurs dans le monde entier en disant moi je vais expérimenter quelque chose là maintenant même si mon lycée n'est pas un lycée pilote voilà un peu ce que je préconise après l'école démocratique c'est passionnant ce qu'ils font il y a plein 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 de projets et je pense que tant qu'on est dans la créativité et pas dans la science ça marche le problème de la science c'est que ça vise à réduire c'est ce que le féminisme je vous le dis tout de suite ça vise à réduire la pédagogie à un acte de technicité et quand j'ai insisté sur la confiance sur l'accompagnement sur l'art le talent sur le talent et pas la technique c'est justement pour dire qu'on n'est pas dans de la technicité mais ça plairait tellement à la bureaucratie de croire que éduquer c'est un acte technique qu'il y a une résistance à mener à ce niveau là Vincent qu'est-ce qu'on fait des mauvais élèves dans cette école nouvelle et d'abord y a-t-il des mauvais élèves dans cette école nouvelle que vous pouvez imaginer ça me dirait est-ce que finalement il n'y a plus de mauvais élèves parce qu'on va chercher la passion on va chercher ce sur quoi l'enfant est fort même s'il est très faible à côté et on essaie de le hisser tout au long de sa scolarité enfin peut-être qu'on a l'une monter des échecs de classe et à la fin s'il est passionné de première grée mondiale il deviendra peut-être docteur parti historien, journaliste sur cette période parce que dès la 6ème on sait plus que tout le monde ou est-ce que parce qu'il y a des notes parce qu'il faut avoir toutes les matières il ira en agriculture il ira faire de l'électricité autre que la passion qui aurait pu le mener peut-être à une vie professionnelle c'est compté qu'on puisse en faire une de sa passion donc est-ce que dans cette idée de l'école nouvelle il n'y a plus de mauvais élèves parce qu'on va chercher le talent et on exporte jusqu'à ce qu'il devienne un professionnel le mauvais élève est le produit de l'école il n'y a pas de mauvais élèves justement au vide de Crowley lui il acceptait il était en combat contre l'élitisme c'est l'élitisme qui fait le mauvais élèves c'est l'élitisme et donc une des choses fondamentales dans l'éducation qu'on vit c'est de comment dire de pirater l'élitisme qui est tout le temps là dans les textes dans l'organisation de l'école il y a un piratage à faire en disant les normes de l'élitisme on ne va pas les suivre donc il y a une résistance à mener alors c'est très dur parce qu'il y a plusieurs profs différents avec des visions différentes et donc je pense qu'il faut aussi travailler la diplomatie interprofessorale de façon à influencer dans un lobbying philosophique les autres professeurs l'élitisme est le pire parce que ça fait ça fait de l'école l'opposé de ce qu'elle devrait être une machine à légitimer l'échec en disant tu as échoué tu as un boulot qui ne te plaît pas mais tu aurais dû être meilleur à l'école et c'est de ta faute alors que c'est pas de ta faute on sait bien qu'il y a des conditions de but pour Dieu on sait bien qu'il y a des conditions sociales, sociétales qui font que l'échec comme ça circule d'une génération à l'autre et que t'y pour rien contrairement à ce qu'on te dit donc l'école il ne faut pas qu'elle devienne une sorte de machine à justifier à naturaliser l'échec l'école doit être une école justement une école de l'entrée active finalement tant qu'il y aura des mauvais élèves on n'aura pas atteint l'école d'éducation complice si je suis complice avec mes camarades de classe je suis aussi mauvais que les mauvais élèves si je suis complice et qu'il y a un mauvais élève je suis moi-même un mauvais tuteur de cet élève-là etc. donc il faut résister au perfectionnisme de l'élitisme selon certaines matières il faut résister au blocage le blocage de l'élève lui-même un mauvais élève c'est un élève montré du moi comme mauvais élève notamment avec des appréciations en rouge pourquoi les parents pourquoi ne prennent pas en photo toutes les appréciations et ne font pas un site internet de toutes les photos des appréciations des loupins scolaires c'est quand même hallucinant que ça n'existe pas c'est tellement instructif de voir comment l'éducation et les professeurs jugent en rouge sur les loupins scolaires comme on a vu avec Henri Christiani donc il y a des choses à mettre en place pour que l'école se regarde elle-même ce que je dépleure aujourd'hui c'est que l'école ne se regarde pas elle-même les professeurs ne font pas assez pour être un miroir tendu à l'école elle-même et on attend des institutions une vision de l'école ou des grands tests internationaux des grandes études internationaux qui ont dit oh on est bon en maths ah on est bon en français l'école elle est moyen pratique et technique pour se regarder elle-même et ça c'est les citoyens qui peuvent le faire on n'a pas besoin d'institution supérieure ce qui est rigolo c'est que vous nous confiez en aparté que vous avez déjà cette fibre de vouloir repenser l'enseignement à 7 ans ou 8 ans quand vous vouliez aller contre le fait qu'en face que vous voulez un de vos collègues d'école c'était déjà en vous depuis longtemps pour annihiler cette injustice il y a une question là-bas et une question là-bas et pour faire contre la planète juste pour me faciliter le trajet puis je viens là-bas après merci beaucoup je voulais vous demander si vous connaissez l'école aujourd'hui ou si vous êtes en train de créer une école pour demain et aussi j'invite tout le monde ici à Corse que vous voudriez créer une école pour demain et se retrouver tous ensemble pour au moins se connecter et après voir si on peut faire quelque chose ensemble et aussi si vous connaissez un que vous avez visité ou que vous avez travaillé est-ce que vous êtes en train de créer une décrivez-nous elle est comment pour vous l'école utopique c'est une bonne question j'ai la chance d'être j'ai la chance d'être un peu connecté à ce monde parce qu'on y invite et donc j'ai pu visiter des écoles au Brésil dans les favelas de Rio vous savez c'est des écoles où il y a des traces de balles dans les murs parce que les balles arrivent là et ils sont obligés de monter les murs de l'école pour ne pas que les balles atteignent les élèves donc vous voyez un peu dans quel contexte de violence par rapport à ce qu'on décrit en France les jeunes et puis avec des sociologues les professeurs d'os avec des sociologues de terrain très intéressants là c'est une question de survie c'est former pour éviter les balles un peu comme au Costa Rica vous savez que le Costa Rica a voulu se passer de l'armée dans le but de créer de tout mettre sur l'éducation et ils se sont dit nous on n'aura pas d'armée c'est un des rares pays au monde qui n'a pas d'armée et c'est un des meilleurs scores scolaire en tout cas en termes d'amélioration du train de vie de l'Amérique du Sud donc j'ai pu visiter l'école à l'île Maurice j'ai fait tout un tour d'une quinzaine d'écoles à l'île de la Réunion voilà je circule un peu comme ça alors ce qui revient souvent c'est que c'est un truc très beau qui revient souvent parce qu'on m'invite et du coup ça sélectionne ceux qui m'invitent et bon peut-être ça pose le truc mais il y a un truc très beau c'est que les professeurs sont enthousiastes par rapport aux jeunes c'est vraiment que je les retrouve tout le temps il y a toujours deux, trois bougons mais la plupart du temps on trouve une vraie énergie et ils sont impuissants face à on fait quoi de cette énergie là ils sont frustrés par rapport aux solutions à venir donc votre appel de se retrouver je fais le même retrouvez-moi et puis coordons-nous je peux prêter ma page Facebook là-dessus ma page officielle et n'hésitez pas à vous connecter et je crois vraiment que c'est exactement ce qu'il faut faire à l'avenir c'est-à-dire de dire changeons les choses ensemble et d'abord tendons un vrai miroir à ce qui est en train de se passer aujourd'hui et comprenons discutons l'agora citoyenne et fondamentale et c'est l'origine de la philosophie également là il y a quelque chose de l'ordre d'une démarche vraiment d'auto-réflexion et d'auto-critique de ce que l'on produit et du système lui-même ce qui est le plus compliqué c'est d'aller supporter l'île Maurice et la Réunion pour légisiter cette école est-ce qu'il y a des questions ici ? je vais essayer de faire concis je rebondis un peu sur l'histoire de la Réunion parce qu'en fait on en venait et on était dans une école après être placé moi je défends le public il y a eu un petit souci on a dû aller une année dans une école et après ils sont venus dans le public ils sont venus ici et ça s'est très bien passé parce qu'il y a un collège qui tient compte des difficultés mais ce que j'ai constaté en lisant beaucoup au vu des difficultés vécues c'est que j'ai lu des orthophonistes qui dénonçaient la fabrique de 40% du lettrisme et ça on peut en parler on peut peut-être développer avec une méconnaissance et un déni parfois voire un double discours en très haut lieu je peux vous permettre de dire parce que je ne suis pas dans le système éducatif je m'exprime en tant que parent je fais un métier totalement différent ensuite ce que j'observe en tant que délégué de parent d'élève c'est qu'il y a une chute du volume horaire par matière notamment les matières les plus essentielles qui sont l'apprentissage de la lecture de l'écrit et du calcul peut-être qu'on est pas d'accord mais en tout cas c'est ce que j'ai entendu les profs conclurent dans certaines réunions où j'ai posé des questions parce que moi j'avais pas pris ce m'envoie plus ensuite donc par rapport à ce volume horaire aussi j'observe des méthodes de lecture avec des méthodes dites non globales mais qui commençaient comme première phrase de l'année j'ai rêvé du roi du monde je laisse imaginer tout ce qu'il y a comme nouvelle syllabe là-dedans pour un enfant qui n'aurait pas appris à lire en syllabique avec ses parents avant ce que j'ai fait avec l'un et pas avec l'autre et qui a été très favorable dans un cas heureusement parce que et pour finir j'ai l'impression qu'on a aussi deux écoles aujourd'hui puisqu'on a de plus en plus un encouragement à l'école privée et aussi deux systèmes post-diplôme puisque de plus en plus les par exemple on entend des personnes ou quand on a les gens de la PD qui viennent ils disent moi je me suis formé à Penningham je me suis formé à Camondo et de moins en moins alors il y a deux bonnes écoles alors en plus avec la réforme qui bloque la régionalisation des parcours et de l'orientation j'ai fait synthétique pour au moins quatre notions est-ce qu'il y a une question est-ce qu'il y a une question en anthropologique c'est oui c'est des questions je ne vais pas pouvoir l'école à même vitesse c'est extrêmement fondamental je crois que la complicité doit s'étendre à tous les jeunes et à toutes les écoles donc chaque professeur doit aussi être co-responsable de tout ce qui se passe enfin il faut étendre sa vulnérabilité à tout le monde et donc la complicité c'est la complicité avec le système lui-même c'est-à-dire comprendre que quand ça ne va pas loin de chez nous c'est un problème pour la démocratie aujourd'hui et pour la formation du système aujourd'hui et après effectivement être attentif à tout ce qui se fait l'école doit être un lieu de non-productivité voilà fondamentalement loin du marché et on sait que de plus en plus la tendance va être de marchandiser l'école voilà pour le meilleur pour le pays donc je crois vraiment qu'il faut il y a une nouvelle forme de résistance à mettre en place là-dessus et donc de vigilance citoyenne je crois que l'avenir de l'école passe plus par l'éducation populaire qui entre dans l'école plutôt que par la marchandisation des cursus et des carrières ce qu'on a oui bonjour merci pour toute votre présentation et tout ça c'est quelque chose en lequel je m'ose beaucoup je suis enseignant depuis peu et j'aspire à aborder l'enseignement comme vous le présentez seulement les difficultés qui pour moi sont je veux dire qu'il y en a une principale c'est que quand on est face à une classe de 25 ou 30 élèves on a du mal à se métamorphoser en envers papa et à s'adapter à 25 ou 30 individus uniques et à pouvoir leur proposer à chacun une solution justement qui permette d'atteindre cette passion dont vous parlez c'est fondamental alors je ne vais pas pouvoir c'est la même question d'abord j'entends le paradigme à mon avis qui est opérant aujourd'hui c'est le paradigme du jeu de rôle je ne sais pas si vous connaissez le jeu de rôle dont j'en ai parlé ou ces jeux de rôle je pense que l'école on est obligé de faire ça en classe c'est à dire dans le jeu de rôle c'est des alternances entre des moments où le maître du jeu parle pour écrire une situation et on est obligé d'écouter parce que sinon on n'est plus dans l'aventure mais on n'est plus dans l'histoire et des moments où tout le monde fuse avec des propositions les joueurs et le maître du jeu s'est face et laisse les joueurs parler c'est une alternance on va dire une respiration entre des moments de baradage très intense mais concentrés sur une seule problématique et du baradage et des moments où on reprend la main parce qu'il en va d'une narration et d'une scénarisation donc je crois que le paradigme du jeu de rôle ce sera le paradigme de l'heure de classe de demain si tant est si tant est qu'on garde l'idée d'heure de classe et de programme et de baradère et donc le jeu de rôle c'est à dire le professeur va devenir le maître du jeu qui est un jeu de rôle tellement passionnant qu'on sera obligé de suivre dans son aventure la connaissance se transforme en aventure l'élève se transforme en héros personnage joueur et le professeur se transforme en maître du jeu alors concrètement parlant ça veut dire tout le temps alterné entre des phases de discussion à bâton rompu pour peu que la connaissance soit scénarisée c'est le storytelling qui est très bien vu en France il y a eu un livre sur le storytelling et du coup c'est devenu le diable et le storytelling c'est très important c'est la possibilité de scénariser la connaissance aujourd'hui avec les séries télé avec tout ce que la jeunesse dévore en termes de gros loisirs et de distraction de jeux vidéo c'est extrêmement scénaristique il y a une sensibilité scénaristique et les professeurs passent à côté de ça et je crois qu'il va falloir être le scénariste plus que l'architecte de sa propre matière il va falloir être le scénariste le scénariste de sa propre matière donc des alternances avec des moments où on parle pour faire avancer l'histoire et des moments où on suggère une question fondamentale et là les élèves par une respiration peuvent s'adonner à la possibilité de répondre et c'est un peu le bordel ça sort un peu des normes mais ça permet d'avoir cette alternance et donc je dirais dans une heure de cours on aurait 5 à 15 fois des veuilles et viens entre des moments de storytelling où je raconte l'histoire de cette connaissance je raconte comment on avance dedans on peut noter c'est-à-dire ce moment-là où on peut prendre des notes et des moments où on est dans ce affin on est avec des moments de questionnement ou de proposition un peu et on pourrait le théoriser on pourrait l'expérimenter après c'est une question de retour je n'ai pas la science infuse mais je sens bien qu'il y a une grande pénurie de scénarisation de la connaissance et une grande pénurie du jeu de rôle qui est mis de côté alors que c'est le sommet de l'intelligence humaine qu'un ordinateur par intelligence dit artificiel gagne au jeu de go ou au jeu d'échec c'est banal les règles sont fixes le carré est fixe mais qu'un ordinateur joue au jeu de rôle et arrive à la nuit on en est très 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 loin et donc on a affaire à une sorte de quintessence de la possibilité de véhiculer de la connaissance quand je parle de jeu de rôle je parle vraiment de l'origine même de l'acte éducatif chez les grecs c'était un jeu de rôle et les dialogues socratiques c'est le jeu de rôle je te laisse parler je parle je te laisse parler je parle ce dialogue-là doit être aussi particulièrement de l'acte éducatif dans la classe sur cette question il y a deux processus qui sont en cours le premier c'est Bruner qui parle de l'enrôlement c'est-à-dire le fait d'embarquer les élèves quand tu dis le jeu de rôle le scénario c'est celui qui va faire qu'il y a une adhésion et après à partir du moment où on a une dynamique collective je passe la main effectivement je peux commencer à m'effacer un petit peu et ce qui fait que le nombre qui peut être constat qui peut être considéré comme une contrainte devient en fait la force de production ce qui a été évoqué comme l'intelligence collective donc ce nombre devient un atout parce que c'est de ce nombre-là alors attention quand on m'a dit ça forcément il y a certains collègues qui dans la salle vont me dire oui bien viens voir mes 39 en seconde et ils auront raison parce que c'est cet alertour dont tu parles c'est ce mouvement permanent entre le moment où je peux faire de la dévolution de responsabilité donner la responsabilité déclat d'acteur qui s'empare d'un projet parce que je l'ai amené avec moi je l'ai embarqué et puis il y a un moment où le projet s'use un peu et là je redeviens un médiateur soit un médiateur par rapport au savoir soit un médiateur par rapport à la passion toute la dimension affective du rapport au savoir mais c'est vrai que c'est cet aller-retour en permanence très dynamique qui va pouvoir permettre de gérer les grands effectifs qui deviennent dans la majorité des cas un vrai potentiel juste ce que je disais quand je disais procédure et processus le jeu de rôle c'est le processus qui décide de l'improvisation de la part du professeur où est-ce qu'il y en a très peu d'impro la connaissance est un matériel mais je dois improviser contrairement à la procédure il n'en s'agit plus dans la procédure ce que je vous propose parce que je vous connais bien on connaît bien le public du parc on sait que parfois vous êtes envieux de poser des questions ou d'avoir des échanges mais c'est compliqué de prendre un micro dans les mains de se lever de parler en grand nombre donc je sais qu'en aparté peut-être le temps de la signature le temps d'échanger un tout petit peu seul à seul vous aurez beaucoup plus pour certains de faciliter et d'envie d'approcher Vincent Cespedes philosophe qui va au goût des choses parce que lorsqu'on investit soi-même sans rien demander à personne pour des implications qui dans un mois vont sortir et qui vont vous permettre de poser des questions philosophiques et d'avoir les grands auteurs qui sont convoqués par un algorithme particulier où il a mouillé la chemise avec et que ce sera gratuit pour tout le monde là on est dans de l'éducation populaire on est dans la philosophie concrète et dans quelqu'un qui s'investit pour les générations futures d'une manière pour le coup totalement inintéressée puisqu'on est vraiment sur des outils nouveaux et surtout un lien générationnel qui ne veut absolument pas rompre et qui veut surtout renforcer merci beaucoup à vous et à Vincent Cipéès et merci beaucoup et merci beaucoup d'avoir été si nombreux à venir y écouter cette après-midi vous étiez quasiment 900 à être venu écouter Vincent c'est Cipéès